Elle accompagne vos nuits, la libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir, ravie de vous retrouver ces derniers temps. Des auditeurs nous disaient qu'ils avaient découvert l'émission récemment. Et ça se confirme avec les audiences qui sont tombées aujourd'hui. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Et grâce à vous, Europe 1 est toujours la première Radio de France à cette heure. Alors Amandine, Paul et Philippe Chartier se joignent à moi pour vous dire merci. Grâce à vos témoignages, on apprend les uns des autres, on s'enrichit. Mutuellement, votre confiance et votre fidélité nous font un immense plaisir. Et nous engagent à être au plus près de vous et de vos préoccupations. On compte sur vos appels, bien sûr, au 39 21. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. Et vous pouvez également composer ce numéro à tout moment. Si une histoire vous touche, fait écho à ce que vous vivez. Vous pouvez également réagir par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook de l'émission. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Voilà, je vous avais déjà appelé en juin dernier. Oui. Pour vous raconter un peu mon histoire. D'accord. Je n'ai pas trop suivi vos conseils. C'est que, oui, j'ai été rattrapée par personne. Ce n'est pas grave, vous savez, mes conseils ne sont que des conseils, ils ne sont pas là pour être pris à la lettre. Vous faites aussi avec vous, avec ce que vous sentez. Donc, en fait, vous voulez me raconter la suite de l'histoire, si je comprends bien. Voilà. Alors, vous pouvez me remettre un peu les choses en mémoire ? Tout à fait. Pourquoi vous m'aviez appelée la première fois ? Donc, je vous avais appelée parce que j'avais une relation avec un homme marié. Oui, d'accord. Et cet homme marié m'avait annoncé, enfin, je savais que cette personne était son amie d'enfance, qui était soi-disant que son amie depuis très longtemps, il était de nouveau, son amour d'enfance était devenu de nouveau amoureux d'elle. Donc, il m'avait annoncé ça comme ça, très simplement, mais qu'il voulait me garder quand même. Voilà. Et qu'un jour, quand ça, il pourrait vivre avec, et bien voilà. D'accord. Et vivre avec. C'est un peu contradictoire, oui, puisqu'il dit que c'est une amie, mais elle est de nouveau amoureuse de lui, et puis quand on pourra vivre ensemble, enfin... Voilà. Et là, donc, j'ai coupé les ponts, après avoir parlé avec vous et tout, vos conseils, etc. C'est vrai que j'ai coupé les ponts, parce que ça me faisait une histoire qui m'a fait beaucoup de mal, etc. Mais lui, il est revenu à la charge. Au bout de deux mois, il est revenu. Il est revenu pour me... Parce qu'il n'arrivait pas à se passer de moi, malheureusement, comme il se fait. Oui, voilà. Tant mieux, alors. Je ne peux pas. Oui, je me mets... Ça t'a fait réfléchir. Pas franchement, puisque là, cette personne a quitté son mari, enfin, est en train de quitter son mari. Il a déjà pris un appartement, mais oui, toujours avec son mari. Il est en train d'installer son appartement pour quitter son mari. Oui. Et il l'aide à préparer son appartement. Il sera, soi-disant... Enfin, il espère, lui, leur appartement. Voilà. Donc, mais je suis toujours là, quoi, en fait. Je suis toujours là, parce qu'il ne peut pas se passer de moi, mais il y a elle. Il y a elle, il me l'a même présentée. Oh non. En tant qu'une amie. Oh, ce n'est pas vrai, mais c'est... Voilà. Pourquoi ? C'est lui qui souhaitait vous la présenter ? Ah oui, oui, parce qu'il m'a mis devant, ben, en fait, oui, il m'a mis... C'était une association dont je fais partie, et c'était une journée qui était porte ouverte, et donc j'étais là, et il m'a dit, j'y arrive, je viens. Et quand il est arrivé, il était avec elle, il m'a dit, ben, voilà, je suis mon vélo, c'est lui, mais une amie. Voilà. Et vous, il vous présente comment, à cette femme ? Une amie, une amie. Une amie, une amie, quoi ? Voilà, voilà. D'accord. Voilà, au début, j'étais... Je trouve que c'est une situation qui est désagréable, pour les deux, d'ailleurs. Enfin, personne n'est vraiment à l'aise. Elle, elle s'en fiche complètement, à première vue. Ah bon ? Oui, parce qu'après, je lui ai dit, mais t'es-ce qu'à-t'a parlé de moi, ou dit quelque chose ? Non, pas du tout. Oui, mais vous avez son retour à lui. Vous ne savez pas ce qu'il en est, en réalité. Voilà, oui. Alors, aujourd'hui, parce que, enfin, si vous m'appelez, j'imagine que c'est parce que c'est pas clair non plus pour vous. Mais c'est une amie, elle, ou vous pensez qu'il y a davantage ? Parce qu'il vous dit qu'il l'aide dans l'aménagement de son nouvel appartement, et vous m'avez dit, il parle de leur appartement. Qu'est-ce que c'est ? En fait, oui, parce que c'est une personne qui prend le temps, donc là, elle prépare son appartement. À la fin du mois, elle quitte son mari, qui est déjà prévenu, paraît-il. Elle n'a pas encore entamé l'instant de ce divorce, mais ça va venir. Et je lui dis, mais tu prépares votre appartement. Il l'aide à prendre les mesures, à choisir les meubles, etc. Et je lui dis, mais tu vas y habiter quand, alors ? Il me dit quand le divorce sera prononcé après le divorce, parce qu'il faut laisser le temps que le divorce sera prononcé. C'est votre compagnon qui vous dit ça ? Non, pas le mon compagnon, enfin la personne qui... Ah d'accord, c'est cette femme. Enfin non, c'est lui, c'est, oui, c'est pas mon compagnon, parce qu'il ne vit pas avec moi, en fait, il vit avec sa femme. Parce qu'il a encore sa femme, quand même. Oh là là, c'est vrai, j'avais oublié. Oui, oui, vous êtes nombreuses sur l'histoire. Ah oui, j'avais oublié ça, d'accord. Eh oui. Oui, il est toujours marié, lui. Il est toujours marié. Et il attend donc que cette personne veuille bien de lui pour quitter sa femme, en fait. Mais c'est vous qui déduisez ça ou... Non, 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 c'est ce qu'il me dit. Il est très franc là-dessus, il me le dit. Alors, qu'est-ce que vous faites encore dans cette histoire ? Bah, c'est ce que je lui ai dit aussi, mais qu'est-ce que je fais ? Alors, j'ai essayé plusieurs fois de couper les ponts, pendant un mois, deux mois, trois mois, mais il revient toujours. Il revient. Il revient parce qu'il dit qu'il ne peut pas se passer de moi. Oui, mais enfin, c'est un rêve là qu'il est en train de constituer cet homme. Mais il se passe quoi exactement avec elle, avec cette femme ? Il se passe quoi exactement ? Parce que là, avec Tavero, il se passe quoi ? Alors, il me dit tout simplement que, bah, là, au niveau sexuel, il ne se passe rien du tout. Il y a des échanges de petits bisous, mais c'est tout. Elle, elle lui dit qu'elle l'aime. Lui, il dit, et parfois, il me dit, parfois je réponds, parfois je réponds pas. Mais, voilà. Mais je dis, mais quand on aime quelqu'un, quand on a envie, on n'attend pas qu'une procédure de divorce soit terminée. Tout ça, si elle quitte son mari, elle peut vivre avec toi tout de suite. Enfin, non, il faut attendre un délai, il faut attendre que le divorce soit prononcé, que tous les biens soient partagés, que tout soit fait. Mais c'est quand même terrible qu'il s'ouvre à vous, comme ça. Oui, moi je suis la seule confidente, en fait. Oui, c'est ça, de ses projets à venir avec une autre. Voilà. C'est surréaliste. Je suis la seule entre sa femme et celle qui sera, sa compagne plus tard, à tout savoir. Sa femme, il m'a présenté sa femme aussi un jour, je connais sa femme. J'ai fait de la marche avec, je connais sa femme. Et sa femme sait quel lien vous avez avec lui ? Non, c'est pas que je le connais. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Mais, voilà, c'est que j'ai sa femme, il y a son amie d'enfant. Il est comme un coq en pâte, mais il se comporte très mal avec vous toutes. Oui, ben, alors il dit toujours, il dit toi, tu devrais être la plus satisfaite, puisque tu sais tout de tout le monde. Alors, je me souviens très bien. Vous savez à quoi je me souviens, par rapport, je me souviens de vous, exactement par rapport à cette phrase-là, Sylvie. Parce qu'elle est très perfide, je trouve. Dans la mesure où c'est comme si vous deviez vous sentir gratifiée de cette place particulière, selon lui, que vous occupez. C'est-à-dire que comme si les deux autres ne savent pas, sa femme actuelle, qui est encore son épouse, celle avec qui il projette de s'installer, comme si vous étiez privilégiée, en quelque sorte. Oui, mais il me met comme un privilégié. Mais en fait, non, parce que d'abord, c'est ce qu'il vous dit, vous ne savez pas ce qu'il raconte aux autres, et puis, ce faisant, il ne vous protège pas du tout, puisqu'il vous parle ouvertement de ses projets avec une autre, tout en venant vous rechercher. Oui, en tout en venant me rechercher. Et ça fait que moi, je me vis très mal, parce que parfois, j'arrive à être agressive avec lui, parce que quand il me raconte, comme ce soir, qu'il a été pour aller prendre des mesures de choses et d'autres, qu'ils ont été tous les deux au magasin de résolages, acheter ci, acheter ça, et qu'en venant une téléphone, en me disant, on a fait ci, on a fait ça, enfin, méchant, enfin, c'est pas méchant, mais de façon ironique, je dis, ben, puis le câlin, vous ne l'avez pas fait, alors ? Ben, il me dit, non, on n'en est pas là encore. Mais, enfin, que vous soyez, que vous l'envoyez pètre, ça serait pour le moins, parce que, c'est... Je me demande, finalement, comment vous pouvez tenir dans cette position qui est intenable. Je ne sais pas, parce que, en plus, c'est ce que Paul me demandait, il me demandait si je me confie à quelqu'un, mais non, je ne me confie à personne, puisque personne n'est au courant de ça. Personne. Quand il revient, vous avez trouvé la force à un moment de rompre, de dire, c'est trop, finalement, je n'ai pas ma place dans cette histoire. Je l'ai fait, oui. D'accord, c'est un confident aussi pour vous. Ah oui, c'est un confident, bien sûr. Tout à fait. Comme moi, j'ai l'impression que je suis pour lui aussi. Oui. Parce qu'il y a des tas de choses auxquelles il ne parle pas aux autres, et qu'il parle à moi. C'est clair. Mais moi, c'est des choses aussi qui me font souffrir. C'est ça qui est terrible. Oui, parce que, j'allais dire, ça pourrait être la position d'un ami, alors. Oui. Le problème... Quand il est revenu, c'est ce que je lui ai dit aussi. En ami, je veux bien. Mais plus, je ne peux pas. Mais vous n'avez pas pu vous y tenir. Voilà, je n'ai pas pu m'y tenir, parce que, certainement, au fond de moi, j'étais toujours amoureuse de lui. Et que, voilà, quoi. Et que, peut-être aussi parce que je suis en manque de quelque chose, parce que je suis toute seule, parce que, voilà... Oui, peut-être. Vous avez raison. Je me renferme énormément, en plus, donc... C'est-à-dire que cet homme, vous vous confiez à lui comme vous ne vous confiez à personne d'autre. Oui. Est-ce que j'ai personne d'autre à qui me confier, certainement ? Oui, donc c'est... Mais j'ai des amis, j'ai des amis, c'est pas le souci. Pourquoi vous n'en parlez pas, vos amis, de cette histoire ? Parce que j'ai peur qu'ils me jugent, certainement. Des amis pourraient, peut-être, vous dire, s'inquiéter pour vous, et vous dire que... Je pense qu'ils s'inquiètent un peu pour moi, parce qu'ils ne me voient pas trop bien en ce moment, ils me le disent. Oui. Tu es trop en forme, tu n'es pas... Tu n'es plus comme avant, tu ne sors pas, pourquoi tu ne viens pas nous voir ? Ça vous rend triste ? Ah oui, 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 bien sûr. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est clair. Et vous n'arrivez pas à dire pourquoi, au fond, vous êtes triste ? Ben, je suis triste parce que cette situation me rend triste. Oui, j'ai bien compris, mais vous n'arrivez pas à le dire à vos amis ? Ah non, je n'arrive pas à le dire à quelqu'un. Je comprends que vous soyez triste, parce que cette situation n'est pas valorisante pour vous, contrairement à ce que vous dit cet homme. Ben non, pas du tout, non, parce qu'elle me fait mal, parce que... C'est normal que ça vous fasse mal. Et il devrait s'en rendre compte, s'il était moins centré sur lui. Ben, c'est ce que je lui dis quelquefois, je lui dis, mais tu ne te rends pas compte. Mais il dit, mais tu te montres la tête pour rien, ne laisse tomber, ne pense pas à tout ça. Louis vous dit ça ? Oui. Il a beau jeu de vous dire ça, lui ? Il navigue dans toutes ces situations. Ben, bien sûr, je me dis, je me dis, tu as le beurre, l'argent du beurre et la clémière. Et après, voilà, c'est sûr que tu as tout pour... Mais le problème, c'est que cet homme, par certains côtés, vous dites, vous vous confiez à lui. Pourquoi, finalement, vous vous sentez en confiance, paradoxalement ? Oui, je ne comprends pas, justement. Il sait être à l'écoute, à certains moments. Ah oui, 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 c'est être à l'écoute. Il est de bons conseils quand il y a quelque chose qui ne va pas. Il a toujours été sympa à ce niveau-là. Ah oui, mais je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, moi, je ne peux pas. Alors, est-ce que je me dis après aussi que peut-être, il n'est pas totalement sûr qu'elle veuille bien vivre avec ? Est-ce qu'elle lui a déjà fait, au coup, deux, trois fois, à le dire, on était amant il y a un bout de temps ? On est amant, on ne l'est plus, on n'est plus qu'amis, on est de nouveau amant, on n'est plus qu'amis, c'est mieux comme ça. Est-ce que là, il se dit, bon, on est amis, on veut vivre ensemble, mais est-ce que ça va aller jusqu'au bout aussi ? Peut-être qu'il a un doute aussi là-dessus, mais qu'il ne me le dit pas. Oui, mais vous n'allez quand même pas, si ça ne se produisait pas, récolter les miettes et être un deuxième choix. C'est ce que je lui ai dit aussi. Non, mais ce n'est pas à lui qu'il faut le dire, c'est à vous. Cette situation n'est pas valorisante pour vous, parce que contrairement à ce qu'il vous dit, où vous auriez une place privilégiée, parce qu'à vous, il vous dit tout, soi-disant, alors que son épouse, puis c'est encore son épouse, et l'autre femme ne seraient pas au courant de ce qu'il vit, du lien qu'il a avec vous. D'abord, c'est ce qu'il veut bien vous dire. Il ne faut pas prendre pour argent, comptant toutes ses paroles. Je trouve qu'il est d'une goujaterie extrême, vis-à-vis de vous et vis-à-vis des autres femmes. Lorsqu'il vous présente les unes aux autres, c'est d'un cynisme. Je sens un coup de colère en début de semaine, que je ne voulais plus lui parler, que ce soit, et puis je lui dis, mais je dis, tu vois, maintenant, je sais à quoi elle ressemble. Bon, sa femme, je la connais, c'est différent, mais l'autre, je sais à quoi elle ressemble. Je dis, mais maintenant, je peux la voir. Je peux aller lui dire et lui raconter tout ce qui se passe. Parce que, je dis, c'est facile, elle, elle est heureuse, parce qu'il me dit toujours, il me dit quelquefois, oui, mais avec elle, c'est calme et sérénité, toi, par moments, tu t'énerves. Et je dis, mais c'est facile pour elle de ne pas s'énerver, puisqu'elle ne sait pas. La seule chose pour laquelle on se dispute, c'est elle. Je dis, mais si moi, je lui disais ce qui se passe vraiment, en lui montant l'épreuve de ce qui se passe vraiment, je dis, tu crois qu'elle serait aussi tolérante, qu'elle serait aussi gentille, qu'elle serait aussi douce et aussi calme ? Il n'y a pas beaucoup de femmes qui accepteraient ce que j'accepte. Et pourquoi vous l'acceptez ? Vous vous êtes posé la question ? C'est la question, je sais bien, mais... Alors, j'ai une question d'un auditeur que je trouve très pertinente, qui se demande finalement quel rôle vous jouez au milieu de ces couples. Et qui se demande si vous avez déjà tenu un rôle comme celui-là dans le passé, peut-être avec vos parents, enfin, des situations d'infidélité. Non, pas vraiment, non. Ou vous vous retrouvez, parce que, quand on réfléchit bien, lorsque vous avez connu cet homme, il était marié. Il y avait déjà, donc, une femme. Vous n'étiez pas deux, vous étiez trois. Vous étiez en compétition avec une autre femme. Aujourd'hui, il y en a une deuxième qui arrive. Cette amie d'enfance, enfin, amie d'enfance, où vous découvrez que c'est bien plus que cela. Vous vous retrouverez en troisième position. Finalement, en vous écoutant, je me dis que, peut-être, dans ce qu'on entend d'ailleurs, au-delà du lien avec cet homme, c'est cette place que vous vous occupez, où vous êtes mise en rivalité avec d'autres femmes, qui vous tient. Non, mais je ne cherche pas à être en rivalité avec d'autres femmes. Consciemment ? Oui, mais consciemment, je n'ai pas besoin, je n'ai pas envie d'être en rivalité. Non, mais pourquoi vous restez ? Et ça pose question. C'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose en vous. Moi aussi, je me pose la question, pourquoi je reste ? Oui, mais c'est important que vous vous la posiez, parce que, parfois, derrière... Ah oui, mais je tiens à lui, en fait. Je tiens beaucoup à lui, quand même. Pour moi, il est important dans ma vie, parce que... Vous vous rendez compte que cet homme, à travers, finalement, il lui faut plusieurs femmes, pour arriver à... Finalement, à travers toutes ces femmes, il trouve différents aspects, différentes facettes, pour en faire une, quand il ose vous dire, quand il ose vous dire... Ah oui, mais tu vois, elle, au moins, c'est calme et sérénité, toi, tu t'énerves. Vous vous rendez compte, le... Enfin, ce que ça suppose comme égoïsme ? Ben oui. Donc, cet homme à qui vous faites confiance, par ailleurs, et qui, finalement, abuse de cette confiance et de cet amour que vous lui portez ? Parce que, qui est-ce qu'il aime, cet homme, au fond ? En tout cas, il aime mal les femmes, très mal. Oui, parce qu'une fois, je lui ai demandé, quand même, je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais à toujours vouloir revenir vers moi ? Si tu n'aimes pas, si tu aimes vers où ? Pourquoi tu reviens toujours vers moi ? Il m'a dit, parce que d'une certaine façon, je t'aime aussi. C'est tellement pratique, d'une certaine façon. Vous pouvez vous contenter de ça ? Non, mais non, je te veux dire. Il aime, il aime... Il dit, je ne comprends pas pourquoi je t'aime aussi, mais c'est comme ça. Oui, le problème, Sylvie, c'est que la question n'est pas tant de s'apesantir sur la psychologie de cet homme, mais sur la vôtre. Moi, je suis complètement paumée. Oui, il y a de quoi. Enfin, on le serait à moi, Sylvie. Alors, j'ai envie de me venger, quelquefois, parce que je me dis, mais tant de lui, il est heureux, il a sa femme, il a l'autre, et moi, derrière, je souffre, mais je ne peux pas aussi, moi, aller dire tout ce que j'ai à dire à sa femme, aller dire aussi tout ce que j'ai à dire à sa vélo. Vous voyez qu'on en vient, on en vient à cette question de... Voilà, j'en peux, moi aussi. Sylvie ? Oui, vous pourriez le faire. Ah oui, je suis pas assez méchante. Mais le problème, c'est pas à ces autres femmes qu'il faut vous en prendre. Elles sont pas mieux lotées que vous, au fond. Mais oui, parce qu'elles, elles ne savent pas tout. Elles ne savent pas tout ça. C'est ce qu'il vous dit. Je pense que cet homme vous raconte ce que vous avez envie d'entendre. C'est un homme... Non, mais attendez, Sylvie, vu son fonctionnement, c'est un homme qui ment, par définition. Enfin, puisque le fait même... Vous le pensez sincère avec vous, alors même qu'il vous dit qu'aux deux autres femmes, il leur ment. Il est dans un fonctionnement. Son fonctionnement est celui-là. Pourquoi serait-il davantage sincère avec vous ? Vous prenez trop pour argent comptant ce que cet homme vous raconte. Le problème, je pense, c'est que vous êtes... Je pense qu'inconsciemment, vous êtes mise dans une situation de rivalité avec d'autres femmes qui peut vous renvoyer à des situations que vous avez vécues, là, parce que la rivalité, elle existe au sein de la famille, déjà dans une fratrie, entre des sœurs, entre où on est. Et finalement, vous parlez presque plus de ces autres femmes que de cet homme. Cet homme qui est... Oui, parce que moi, mais je n'ai pas de rivalité. Moi, à la limite, je m'en fiche un petit peu, moi. Je ne crois pas. Ce qui est avec sa femme, je m'en fiche, moi, de sa femme, je m'en fiche complètement de Delbald. Oui, mais de sa femme, vous êtes passée à celle qui pourrait devenir sa nouvelle femme. On passe d'une femme à une autre. Cet homme passe d'une femme à une autre. Il a besoin de plusieurs femmes. Il a un fonctionnement comme celui-là. Et finalement, si ce petit monde pouvait s'entendre, ça serait parfait pour lui. Si on pousse la logique, il vous présente son épouse. Alors, son épouse ne vous intéresse plus, me dites-vous. Oui, parce qu'il est déjà en séparation avec elle. Effectivement, maintenant... Non, il ne lui en a pas encore parlé, parce que je ne lui en parlera que le jour où il partira. Oui, il est bon. Mais il ne lui en parlera même pas, à mon avis. Il va continuer son fonctionnement. Mais il se trouve que vous êtes... Non, enfin, non, il est peu probable. Il joue comme ça sur plusieurs relations. Il a besoin de plusieurs femmes. Les femmes sont un peu interchangeables pour lui. Alors, il a sa problématique à lui, mais à la limite, ce n'est pas vous que j'ai en ligne. Ce n'est pas lui qui est en souffrance dans cette histoire, c'est vous. Et vous souffrez, et vous n'arrivez pas à vous défaire de ce lien. Donc, ça mériterait vraiment, là, sérieusement, Sylvie. Que vous alliez voir un thérapeute pour en parler. Vraiment. Alors, ça, c'est moi. Sur ma connaissance, je pense que je ne le ferai pas. C'est bien dommage, parce que vous me dites que vous n'arrivez pas à vous confier. Vous avez peur d'être jugée. Là, vous pourriez trouver un lieu où vous seriez écoutée, accueillie, avec bienveillance. Et où vous pourriez essayer de comprendre ce qui vous lie à un homme qui, finalement, a si peu de considération pour les femmes. Il y a quelque chose d'assez dévalorisant et déprimant. Vous, son épouse, cette autre femme, il y a quelque chose de... Il a un rapport aux femmes très problématique, mais ça, c'est son problème. Le problème, c'est que vous, vous acceptez d'être dans ce... Peut-être parce que je suis trop... Alors, après, je me dis que peut-être si j'arrivais à rencontrer quelqu'un, j'arriverais à m'échapper de tout ça. Enfin, à faire le vide. C'est un faux problème. Mais, déjà, je ne vois pas comment je rencontre quelqu'un. Non, c'est un faux problème. Déjà, ce qui serait important, ça serait de rencontrer d'autres personnes. Et là, je ne parle pas sur le plan amoureux. De vous créer d'autres liens. De ne pas être enfermé dans ce lien. Où cet homme est un peu tout pour vous. Votre amant, votre confident, par moments un frère. Il y a quelque chose d'assez trouble dans ce lien. Peut-être parce que je n'ai pas trop de lien avec ma famille aussi. Oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que depuis que mon papa est décédé, la famille est partie un peu chacun de son côté. Et voilà. Ma mère a fait des choix. Quand mes papes se sont séparées, ils restaient bien avec leur belle-fille. Et moi, je me retrouve un petit peu toute seule dans mon coin. Vous pourriez vous créer des liens au-delà de cette configuration familiale qui vous fait souffrir. Vous créez des liens avec des personnes, des liens amicaux. Dans cette histoire, le problème de fond, parce que malheureusement, je vois, je vais aller un peu vite. Je vois de l'horreur tourner et je dois rendre l'antenne pour les infos. Finalement, vous n'êtes plus sujet dans cette histoire. Vous êtes les unes et les autres un peu traitées comme des objets pour son bon plaisir. Et j'ai envie de dire que c'est normal que vous, heureusement finalement, vous souffrez de ça. C'est plutôt bon signe. Et quand vous me dites, ben non, me connaissant, je n'irai pas consulter. Vous avez peur de quoi, au juste ? Vous avez peur de découvrir quoi ? Je ne sais pas. Vous parlez à un homme qui, de votre parole, n'en a rien à faire. Et même l'utilise. Et vous avez peur d'aller parler à quelqu'un qui, au contraire, serait là pour vous aider à vous affirmer et à retrouver un peu d'estime de vous-même. Parce que cette situation est très dévalorisante. Et très déprimante. Et après, je me disais que peut-être, pour me faire du bien, enfin, ça serait faire du mal aux autres, ce qui n'est pas dans moi, généralement. Enfin, moi, je ne suis pas du genre à faire du mal aux gens. C'est d'aller leur raconter aux femmes, à ces femmes, tout ce qu'il leur fait aussi. Parce que, pour que lui, il en sorte un peu. Vous allez tomber dans une histoire de femmes. Vous allez, comme des harpies, vous étriez les unes les autres. Et lui, il sortira. Non, mais ça n'a aucun intérêt. La vengeance finit toujours par se retourner contre soi. Et vous serez toujours aussi aveuglée par rapport à vous-même. D'abord, c'est intéressant. Ce n'est pas à cet homme que vous voulez vous en prendre. C'est cet homme qui vous fait du mal. Et qui fait du mal aux autres femmes. C'est aux femmes. Il y a des choses à régler aussi de ce côté-là chez vous, Sylvie. Parce que s'il y a quelqu'un à qui vous devriez vous en prendre et exprimer votre colère, c'est à cet homme, pas à ces femmes. Qui, tout comme vous, sont finalement dans une situation où elles ne sont absolument pas considérées. Pensez-y. Et plutôt que de chercher à vous venger, essayez de découvrir pourquoi vous restez dans une situation aussi infernale. D'accord ? Bon courage, Sylvie. Merci beaucoup, Caroline. Merci. Bonne chance. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 3921. 50 centimes la minute plus coût de la paix. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne. Caroline Dublanche sur Europe 1. 23h05 sur Europe 1. On est ensemble depuis 22h30 et en direct jusqu'à 1h du matin. Et on va continuer à se parler, à échanger, à débattre, à s'entraider dans la libre antenne. Alors, je vous invite à appeler le 3921 pour nous parler de vous, pour dialoguer, peut-être aussi avec un auditeur ou une auditrice. Et également, nous faire part de toutes vos réflexions, de donner votre point de vue. Vous pouvez le faire par mail sur le site europe1.fr, par SMS au 73921, SMS précédé du mot nuit, ou encore sur la page Facebook. Alors, vous êtes très très nombreux à réagir aux témoignages de Sylvie. Vous aimeriez, on voit à travers vos messages, que Sylvie réagisse, se sorte finalement de cette situation. Il y a Joseph qui dit, réagissez Sylvie, c'est une forme d'emprise que vous êtes en train de vivre. Et une thérapie vous semblera bien douce par rapport à ce que vous vivez. Il y a quelqu'un qui dit, puisqu'à un moment, Sylvie nous confiait, elle aimerait faire une autre rencontre, pensant que ça la libérerait de ce lien. Quelqu'un dit très justement, tant que vous le laissez occuper votre terrain, vous vous interdisez de faire une véritable rencontre. René dit, vous retomberiez dans le même tableau avec un autre, c'est le risque. Allez plutôt parler de vous en thérapie. Natacha dit, il faut que Sylvie comprenne que cet homme prend les femmes pour des jouets. Joseph dit, cet homme, curieusement, vous met au-dessus des deux autres femmes. Peut-être fait-il la même chose avec elle. Elle sortait de ce cercle infernal. Il y a Lucky Luke aussi qui dit, ça serait important que vous fassiez des rencontres amicales déjà. Et après, peut-être, qui sait, une rencontre amoureuse. Il y a Colomb qui dit, n'attendez rien de cet homme. Il n'a aucun scrupule. Il ne parlera pas à sa femme, certainement. Courage à vous. Il y a Monica qui dit, réveillez-vous. Dans cette histoire, vous ne pouvez être que perdante au final. Et ça s'entend, vous n'avez plus d'estime pour vous-même. On l'entend aussi par rapport à ses amis. Anna dit, enfin, la roue de secours. Vous méritez mieux que cela. Courage. Une auditrice mamie dit, c'est certainement pas le type de relation qui va aider à votre épanouissement. Il serait important. C'est une forme de maltraitance, dit-elle. Puissiez-vous vous réveiller de tout cœur. Je vous le souhaite. Il y a Claire Rouska qui dit, avec cet homme, on atteint des records de classe internationale. Courage. Fuyons de cet homme qui ne respecte aucune de vous. Et c'est ce que dit Sergio. Si couper les ponts, c'est le mieux que vous puissiez faire de façon radicale. Bon, j'espère que Sylvie va y repenser, y réfléchir, se donner le temps, en tout cas, de comprendre ce qu'elle fait dans cette histoire. Merci encore une fois pour toutes vos réactions. On accueille maintenant Zora qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Zora. Zora ? Ah, silence. Un, deux. Zora ? Allô, vous m'entendez ? Ah ben ça y est, vous êtes à l'antenne, c'est parfait. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir, oui. Excusez-moi, je suis un peu émue et je ne m'attendais pas trop à être à l'antenne maintenant. Ah bon ? Vous avez pas dû vous prévenir pourtant ? Si, si, non mais je pense que c'est pas... Vous êtes un peu intimidée. Si, voilà, c'est ça, c'est pas fait. Ne vous inquiétez pas, en général, ça fait ça, les premières. Non, non, c'est vrai que c'est pas facile. Ça fait longtemps que je voulais faire le geste et que j'en ai eu, là, mais non, j'en ai prouvé un peu plus le besoin de vous parler. Bon, ben vous avez bien fait alors d'appeler. Oui, parce que vous avez eu un très grave accident de voiture en 2011, c'est ça ? C'est ça, voilà. Et depuis, votre vie est devenue très difficile. Elle est vraiment très compliquée, oui. J'ai perdu tout à l'heure, je n'ai plus confiance en moi. Surtout en voiture, j'ai une peur bleue. J'ai une voiture, mais je peux conduire qu'elle est dans mon petit carré. Et quand je suis passagère, ben, on dirait que tout me tombe sur la tête, là. Vous étiez passagère dans cet accident ? Non, j'étais piéton, en fait, c'est volontaire. C'était un jeune qui peut s'amuser, a fait demi-tour, et on était quatre, et il m'a fait voler sur 30 mètres, quoi. Il était ivre ? Pas du tout, non, non. Vous pensez vraiment, enfin, il y a eu un procès, j'imagine ? Oui, justement, et si vous voulez, moi, quand ça m'est arrivé, je ne me rappelle pas. Je me rappelle, je pense que j'ai fait un déni, sûrement, et le procès n'a eu qu'en 2015. Et en fait, en 2015, il vous déroule le film, et là, on vous donne vraiment tous les détails. Et moi, j'étais spectatrice, et c'est là que j'ai vu que c'était moi la crise principale, en fait. J'ai vu tous les petits détails, tout ce qui est affreux, ce qui est arrivé, quoi. Sur le moment, vous étiez dans le coma ? Oui, sur le moment, oui, quand les pompiers sont arrivés, j'étais dans le coma. Oui ? Et après, je ne sais pas, je crois que je me suis réveillée trois jours après. Après, bon, c'était les fractures de bras, basseigne, genoux. Vous avez été très abîmée, oui ? Oui, oui, j'ai eu... Le corps fracturé, d'accord. Oui, j'ai perdu l'odorat. Oui, j'allais vous demander, quelle séquelle gardez-vous ? Vous avez perdu l'odorat ? C'est ça, voilà. Vous avez gardé le goût ? Le goût, ça va, j'ai le sucré salé, mais pas... Oui, pas plus affiné. Voilà, sinon, j'ai du papier ou du four gras, c'est pareil, quoi. D'accord. Et voilà, c'est ma vie de tous les jours, quoi. Alors, je n'ai plus envie de sortir parce que souvent, j'ai peur. Souvent, il m'arrive même de m'être fait à mes jours, quoi. Parce que, en plus, j'avais fait une formation parce que j'étais reconnu travailleur handicapé. Donc, j'ai fait une formation pendant 18 mois où, là, on est coucouné, on a un psychiatre, on a un psychologue, qui est super. Après l'accident, vous voulez dire, vous avez fait cette formation, enfin, bien après ? Bien après, oui, en décembre, là. D'accord. Donc, on vous a reconnu le statut de travailleur handicapé. Voilà, c'est ça. Vous vous sentiez bien dans cette formation, comme vous dites, bien chouchotée, prise en charge, entourée ? Et puis, j'étais occupée, d'être occupée, c'est une thérapie, en fait. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison. C'est vrai, quand on ne va pas bien, oui, ça évite... C'est une thérapie, c'est ça, voilà. Et donc, si on voulait, plus ou moins, ça allait. Là, la formation se termine en décembre, donc depuis janvier, je suis sans emploi. Et là, c'est comme si c'était hier, mais c'est arrivé tout ça. À nouveau ? Voilà. Pourquoi ? Parce qu'il y a une date, c'est une date, c'est le moment. C'était le 13 mars. C'est le 13 mars. Et vous me parlez du procès qui a eu lieu en 2015, le procès auquel vous avez assisté, et qui a été finalement assez traumatisant pour vous, parce que vous avez revécu tout l'accident dans les détails. C'était la scène, parce que je dis que je n'avais en souvenir de rien. Oui, la violence du choc a été telle, et si vous avez un trauma crânien, vous avez été plongé dans le coma, oui. Voilà, c'est ça, voilà. Et donc, si vous voulez ça, ça va tout, là et là, du jour et de nuit, du jour et de nuit, et de toute la journée, je pense qu'à ça, je n'arrive pas à manger. Vous pensez à l'accident ? Et voilà, pourquoi je ne suis pas mort ? Et pourquoi ? Et pourquoi ? Alors... Vous avez des idées suicidaires actuellement, vous dites. Parce que vous dites en même temps, pourquoi je ne suis pas morte, mais parfois, vous vous dites, il vaudrait mieux. D'ailleurs, ça m'a... Il y a quelques temps, il n'y a pas longtemps, il faut le faire et je vous assure que je ne me rappelle pas, j'ai mis un message sur Facebook. J'avais pris plein de trois boîtes de cachets, tout le monde m'a appelé, ma femme, ils m'a appelé, parce qu'ils se sont affolés quand ils ont vu ça. Mais je n'ai pas fait ce prix, je m'en suis fait sans m'en rendre compte, quoi. Et alors, votre famille est venue chez vous ? Non, non, après, je me suis réveillée tranquillement le matin et... Et vous avez pris quoi comme comprimé ? Vous avez un traitement actuellement d'antidépresseur, d'anxiolithique ? Oui, c'est ça. Qui vous est prescrit par un psychiatre ? Par le psychiatre, oui. D'accord. Est-ce que vous le voyez, quoi, tous les mois ? Je ne le vois plus maintenant, parce que c'était au centre. Et là, je n'en ai pas pour le moment, il faut que je m'en retrouve. C'était au centre quand vous faisiez votre formation ? C'est ça, voilà. C'est ça. Oui, il faut que vous en trouviez un, là, très rapidement. Peut-être en demandant déjà à votre médecin traitant. Oui, oui, mais si vous voulez, on a essayé. Mais ici, c'est difficile. Dans la région où je suis, il faut me choisir plus loin. Pourquoi ? Il faut que je prenne la voiture. Vous êtes dans une petite ville ? C'est pourtant une grande ville, mais il y a des psychologues, mais il n'y a pas de psychiatre. Il n'y a pas de psychiatre ? Non. Il n'y a pas un hôpital proche ? Il y a un hôpital, mais il n'y a pas de psychiatre. Bon. Il n'y a même pas un psychiatre qui travaille ? Non, non, je n'en ai pas un hôpital. Et vous ne pouvez pas ? Alors, oui, le problème, c'est pour vous y rendre. Il n'y a pas... Oui, non, c'est ça. Même un petit TER ? Il n'y a pas des moyens de transport collectif qui pourraient vous y amener ? Oui, mais moi, après, c'est le problème, c'est ça. C'est si je pars toute seule, il y a du monde. Là, si je prends le train, j'ai pris des personnes du train qui viennent, qui m'amènent à ma place. Et vous vivez seule ? Je vive seule, oui. Et vous me parlez de votre famille qui a vu un message que vous aviez laissé sur Facebook, message de désespoir. Votre famille n'est pas proche de vous ? Non, ils sont tous loin. Dans ma famille, je n'ai personne, moi, ici. Et vous avez un environnement un peu parmi vos voisins ou des amis ? Vous êtes très isolé ? Il n'y a pas longtemps, je ne connais personne. C'est peut-être pour ça aussi que vous êtes très mal, là. Vous êtes dans un nouvel environnement. Non, mais même l'environnement, je le connais. Mais même où j'étais avant, c'est pareil. Ça fait un moment que l'est, cette solitude. Depuis cet accident, j'ai cette souffrance. Sophie, je ne sais pas comment vous expliquer. Mais si, mais vous savez, un accident, c'est toujours une épreuve psychologique grave. Même si on n'a pas de séquelles corporelles. Or, vous en avez eu. Et ce n'est pas rien. Enfin, vous avez eu le corps fracturé, en de multiples endroits. Un trauma crânien qui vous a laissé une perte de l'odorat. Bon, et si vous voulez, c'est une violence. C'est une violence qui ébranle complètement tout l'être. Et puis, c'est la prise de conscience extrêmement brutale que finalement, on peut être complètement détruit. Qu'on peut mourir. Je ne sais pas. Et même si on le sait, évidemment, qu'on est mortel, quand on est confronté à la violence d'un accident, cette révélation n'est pas sans conséquence pour la suite. Et puis, je vais vous dire une chose. La violence d'un accident, ça peut aussi entrer en collusion avec d'autres violences vécues au cours de son histoire dont on n'a pas forcément gardé les traces. Et bien, c'est-à-dire que ça peut réveiller, sans qu'on le sache, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément conscient, mais c'est ce qui peut rendre aussi les choses aussi douloureuses. Ça peut réveiller d'autres violences vécues dans votre histoire passée, dont vous n'avez pas. Alors, des violences, ça prend de multiples formes. Ça ne veut pas dire forcément que vous avez été victime de coups, de maltraitances. Non, jamais. Non, mais il y a des violences plus insidieuses. Il y a des choses qui peuvent nous faire violence dans notre vie. D'accord. Et c'est d'autant plus agissant quand on n'en a plus le souvenir, consciemment. C'est-à-dire que si vous en êtes dans un tel état... Alors, déjà, je voulais vous dire, Zora, que je ne suis pas étonnée par le fait que votre vie ait été transformée après cet accident et que vous soyez aujourd'hui comme paralysée, tétanisée, envahie par la peur. Et parce que, je vous dis, la violence, c'est... Même pour les personnes qui ne sont pas lésées, traumatisées dans leur corps, ça crée toujours un traumatisme psychique. Ce qui m'interroge, c'est plus ces idées suicidaires. Parce que je ne suis pas moi, je suis en souffrance tout le temps, quoi. En plus, le fait de ne pas travailler, de ne pas... Vous travailliez auparavant ? Non, 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 justement. Non, 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 j'ai demandé, j'ai fait des lettres pour obtenir des pecs, mais bon, c'est un peu difficile, parce que vu mon âge... Vous avez quel âge ? 57 ans. 57 ans, d'accord. Bon, déjà, là, il est primordial. Il y a une chose, j'entends, qui est positive, c'est quand vous faisiez cette formation, que vous étiez entourée, que vous aviez un objectif, que vous n'étiez pas livrée à vous-même dans votre appartement, vous vous sentiez bien ? Oui, oui. Même au-delà de mieux, vous vous sentiez bien, comme vous dites, vous aviez tout un accompagnement, à la fois avec ce psychiatre, ce psychologue, ce groupe aussi, dont vous faisiez partie, un projet, et là, vous vous sentiez mieux, ce qui est bon signe, c'est-à-dire que là, vous vous retrouviez. Oui, parce que j'étais aidée, j'étais bien aidée. Oui, et puis vous étiez très entourée, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire que ça reste présent, que là, vous retrouviez celle que vous étiez, en quelque sorte, un peu avant l'accident. Presque, oui, c'est vrai. Presque, oui. Parce que, comme vous dites, il y a un avant et un après. Ah non, je ne suis plus la même. Vous pourriez, est-ce que vous ne pourriez pas ? Oui, mais c'est normal que vous ne soyez plus la même, d'une certaine façon. Ça fait vaciller tous les repères. Ah, mais c'est affreux, mais vraiment affreux. Le problème, c'est que là, vous vous retrouvez sans suivi. Ce qui est fou, c'est qu'on devrait systématiquement proposer un suivi psychologique aux personnes qui sont victimes d'un accident. Ah oui, non, mais après, ils ne vous suivent pas. C'est à vous de le faire. Oui. Vous ne pourriez pas rappeler, vous me dites que vous avez eu affaire lors de formation à un psychiatre, un psychologue, qui était très bien. Vous avez trouvé très bien pour vous. Est-ce que ça ne serait pas possible de leur passer un petit coup de fil en leur disant que vous vous sentez très mal aujourd'hui, qu'ils puissent un peu vous... Peut-être qu'eux ne peuvent pas vous suivre en particulier, puisqu'ils travaillent peut-être dans des structures, en partenariat avec... Parce qu'en fait, il est sur Marseille et c'est des CRP, comme ça, il se déplace. Il se déplace, mais donc il a forcément des confrères ou des consœurs. Voilà, justement, je l'ai appelé, il m'en a conseillé, mais il est sur Narbonne, il n'est pas à côté. Et alors, Narbonne, c'est à combien de chez vous ? Mais bon, pour moi, c'est... Oui, pour vous, c'est le bout du monde, mais c'est à combien de kilomètres ? On va dire 40. 40. Oh non, je dis des bêtises, 20. 20, moins, donc c'est jouable. Est-ce qu'il y a une possibilité ? Il doit y avoir des bus ? Jusque là-bas, je ne crois pas, parce que c'est excentré. Des TER ? Il y a certainement des possibilités. Pas jusque là-bas, non, parce que c'est excentré, c'est vers une zone commerciale. Oui, mais après, il y a des bus. Le TER ne vous amène pas jusqu'eux, évidemment, mais après, il y a un bus. C'est jouable. Oui, je pense, oui. C'est, en tout cas, mieux que de rester dans ce mal-être ? Ah oui, mais mon souhait, c'est sûr, c'est de retrouver un psychiatre. D'ailleurs, j'en ai fait appel à l'ancien psychiatre que j'avais là-bas. Il m'a conseillé, celui de Narbonne, là, je vais prendre le contact. Il m'a donné son numéro, ça, c'est sûr, je vais le faire. Parce que mes maladies m'ont dit, de toute façon, ça va être très long, parce que c'est tellement gros ce qui vous est arrivé. Et comme c'est un traumatisme frontal, il me dit, je ne vous dis pas que demain, c'est très long. Ça va être long, mais... C'est-à-dire que c'est tout d'un coup, on voit, vous, vous meniez votre vie. Voilà, j'ai un petit boulot. Votre vie ordinaire, enfin, la vie banale de nous tous, vous êtes sur un passage péton, et tout d'un coup, vous êtes percuté. Alors, ce qui est d'autant plus terrible, si c'est par quelqu'un qui... Ce n'est même pas parce qu'il a fait une erreur de conduite, mais qu'il y aurait eu quelque chose de volontaire. C'est extrêmement... C'est volontaire, oui. C'est d'autant plus violent, psychiquement, se dire qu'il y a quelque chose d'intentionnel. C'est ce qui est ressorti au procès ? Oui, c'est ça. Il a été condamné, Laurent. Je suis ressorti, mais après, ce qu'il y a, c'est que, comme je vous dis, moi, comme j'étais dans le déni, je ne me suis pas défendu, en fait. J'ai pris un avocat, bon, qui n'était pas vieil. Et puis, moi, je voulais tellement tourner la page. Je voulais tellement... Et que je... Je m'en foutais, en fait, de ce qu'il avait eu, ce qu'il a eu, ce qu'il aura, ce qu'il allait... Mais je m'en foutais parce que je ne le voyais pas. C'est en sortant du tribunal, en fait, que je... J'ai erré dans la rue et je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on m'a fait ? Comment ça, vous avez erré dans la rue ? En sortant du tribunal, j'ai erré dans la rue. Vous étiez complètement... Ah oui, j'étais là, je n'ai pas eu... Mais là, oui, mais parce que ça vous a fait revivre la violence... Oui, parce qu'ils vous disent tous les détails, en fait. Ils sont obligés, le procureur, il est obligé de donner tous les détails. Bien sûr, il est obligé, oui, il lit le... Vous avez raison, oui, le dossier... Non, des détails qui sont... On sait que le procès, en même temps, qui est bien évidemment nécessaire, est traumatisant pour les victimes. Oui, parce que je ne savais pas, ça a duré 5 heures, quand même. Vous avez été très mal préparé par votre avocat, et c'est là... En plus, je suis partie seule, il ne m'a pas dit... Oui, c'est fou. Il ne peut pas se passer comme ça, moi, je pensais... Il voulait voir que le juge, quoi. Donc, moi, j'étais seule, et je n'étais pas accompagnée de personne. C'est-à-dire que là, c'est là où il serait même important que vous soyez dans une association d'aide aux victimes. Parce que ces associations, justement, préparent, informent les personnes victimes, comme ça, d'agressions ou d'accidents, de ce qu'est un procès. Et que c'est une épreuve, à nouveau. Et il y a souvent un accompagnement. Il y a un accompagnement juridique, un accompagnement psychologique. Bon, comme vous dites, vous avez trouvé un avocat qui vous a laissé livrer à vous-même, et qui ne vous a absolument pas même un peu préparé en vous disant qu'il serait important d'être accompagné, tout simplement, le jour du procès. Il n'a même pas adressé la parole, il a fait sa défense, mais il n'est pas venu vers moi. Pourtant, je lui ai pleuré, puis chaque fois qu'il me dit parler, je pleurais, je pleurais. Même là, je l'ai fait arrêter un peu, parce que je pleurais trop. Mais lui, il n'est pas venu, même pas vers moi, rien. Oui, il a été complètement nul, oui. Ah, mais oui, mais bon, ça, c'est après ça. Et on ne vous a pas conseillé, à un moment donné, d'aller voir une association d'aide aux victimes ? Au début, si, mais après, je vous dis, j'en ai fait un début. Et oui, c'est long. Entre l'accident qui a eu lieu en 2011, le procès n'a eu lieu, lui, évidemment qu'en 2015. Il l'a eu en 2015. Oui, oui, c'est long. Le processus judiciaire est long. Ah oui, oui. Ah oui, c'était vraiment... Vous avez un médecin traitant, là, puisque vous me dites que vous avez déménagé ? Vous êtes en confiance avec ce médecin ? Absolument, oui. Déjà, il faudrait peut-être aller le voir, lui, lui dire à quel point vous vous sentez mal. Mais c'est vrai que, par rapport au traitement que vous avez, il serait quand même important d'avoir l'avis d'un psychiatre. Pour voir, ou vous pourrez lui parler des idées suicidaires, parce qu'il peut revoir un peu le traitement. Donc, oui, c'est pas normal qu'avec des antidépres... Enfin, c'est pas normal. Qu'avec un traitement qui est censé, plus exactement, vous soulager de cette douleur-là, morale, vous soyez dans une telle souffrance. Si, c'est normal au regard de ce que vous avez vécu, mais le traitement que vous prenez ne vous soulage pas assez. Mais parallèlement à ça, il serait important que vous ayez aussi un accompagnement psychologique. Et ça, vous me dites que dans la ville où vous êtes, il n'y a pas de psychiatre, malheureusement. C'est vrai que les postes... Bon. Il y en a de moins en moins, malheureusement, de psychiatres, mais la psychiatrie est en mauvais état. Mais... Ah oui, parce que... Oui, oui, je sais, c'est un problème. Le CMP... Oui, c'est entre... Oui, je connais, oui, oui, mais les CMP, ils ne peuvent pas vous recevoir ? Ah ben, mon docteur leur a donné une lettre, pour leur dire de me prendre, c'était une urgence. Et là, ils m'ont dit, pas avant trois mois, trois, quatre mois, mais vous plaisantez, je dis, je suis au bout de ma vie, là. Il faut un peu insister, oui. Mais j'ai insisté. Vous êtes allé les voir ? Ah oui, je suis allé les voir. Oui, ils sont malheureusement débordés. Ah oui, carrément. Vous les avez appelés, là, récemment ? Oui, je me suis déplacée, là, la semaine dernière. Vous avez dit que vous avez des idées suicidaires ? Oui, oui, même le docteur, il a fait une lettre et tout. Ils vous ont dit qu'ils ne pouvaient pas vous voir avant trois mois ? Ah non, ils ne pouvaient pas avant quatre mois. Ah oui, malheureusement, c'est aussi la réalité... Ah ben oui, ils ont dit quand même avant ça, oui. Oui, oui, mais c'est la réalité de la psychiatrie aujourd'hui, qui va très mal, ou des CMP ferment, où ils n'ont plus assez de psychiatres. Parfois, le psychiatre n'est là qu'une fois par mois. Ben oui, ben oui. Et malheureusement, la répercussion est sur les personnes qui sont en France. C'est ça, voilà, c'est ça. Bon, vous allez trouver... Il faudrait déjà, au moins vous me dites qu'il y a des psychologues dans votre ville. Oui. Votre médecin en connaît-il ? Parce qu'il ne faut pas que vous tombiez, là aussi, il faudrait quelqu'un... Oui, parce que j'en avais essayé, moi, quand... Oui, il ne faut pas tomber entre n'importe quelle main. Les psychologues... Est-ce que votre médecin pourrait en connaître certains ? Parce que les médecins généralistes ont des réseaux comme ça. C'est bien qu'ils vous aient fait la lettre au CMP. Malheureusement, bon, ils n'ont pas de possibilité, sinon ils l'auraient fait. C'est qu'ils ne peuvent pas. Mais est-ce qu'ils ne connaîtraient pas des psychologues, un ou une psychologue, qui pourraient un peu vous accompagner ? Moi, je pense que oui, parce qu'ils s'en ont installé quelques-uns, il n'y a pas longtemps, sur les îles, dans la ville où j'habite. Bon, on marque une pause, Zora, on se retrouve tout de suite dans quelques minutes. Alors, Zora, je reçois beaucoup de messages pour vous. Quelqu'un qui dit, je compatis à votre souffrance, je vous en prie, continuez à vous battre. On n'a qu'une envie en vous entendant, c'est de vous prendre dans nos bras. Il y a Anna qui demande si la méthode de l'EMDR ne serait pas indiquée dans ce cas par rapport au choc subi. Anna qui dit, comme on a envie de vous aider, je vous embrasse très fort. Il y a Renée qui dit, c'est vrai, c'est intéressant, elle dit, vous pourriez, vous êtes reconnue travailleur handicapé. Oui. Suite au dommage corporel causé par cet accident, vous pourriez avoir droit à un VSL ? Je ne sais pas. Ben, ça vaut le coup de demander. Ça vaut le coup de demander parce que Renée a raison, enfin, a raison, de soulever cette question. Ça serait à voir avec votre médecin généraliste. Parce qu'à ce moment-là, ça résoudrait même le problème d'aller à Narbonne. Alors, vous me direz, oui, ça sera en voiture, oui, vous seriez passagère, mais bon. Oui, après, je monte dans la voiture, mais seulement, dans la voiture, on dirait une folle ou quoi. Oui, mais ça, c'est normal, c'est votre angoisse. Alors, c'est votre angoisse qui fait que vous vous livrez un peu à des, c'est un peu des tocs qui se mettent en place et qui vous, des rituels un peu qui calment votre angoisse. Mais cela dit, rien ne vous empêcherait le temps un peu du trajet de prendre, vous savez, un petit anxiolytique. Mais je le fais, je le fais, mais ça fait rien. Bon, ça dépend un peu les doses qu'on vous donne. Il ne s'agit pas de vous assommer, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais si, il y a des anxiolytiques qui, quand même, font bien diminuer l'angoisse. Posez la question à votre médecin généraliste. D'accord. En disant, finalement, parce que ce psychiatre-là, Narbonne, lui, pourrait vous recevoir assez rapidement ? Oui, je pense, oui. Bon, alors... Là, déjà, j'ai demandé une cure en psychologie, en rhumatologie. Une cure, c'est-à-dire ? Une cure thermale. Ah, d'accord, ça serait bien, ça. Oui, elle est prévue le 27 avril. Ah, ben, on s'approche alors, c'est bientôt. Vous allez partir où ? À Bannière-de-Bigorre. Ah, c'est une belle région. Oui. Et alors, donc, c'est le 27 avril, vous allez partir, donc c'est une cure rhumatologie. Et il y a aussi... Psychologie. Très bien. Oui, psychologie, rhumatologie. Oui, parce qu'ils reçoivent des gens certainement traumatisés aussi suite à des accidents. Voilà. D'accord. C'est pour ça qu'on enseigne les allulables. C'est bien, parce que vous allez vous retrouver un peu, même beaucoup, un cocon. Quelque chose de doux, d'enveloppant, où on va prendre soin de vous, à la fois de votre corps, mais aussi de votre psychisme. Être entouré. Et puis, vous allez rencontrer d'autres personnes, certainement, dans les cures, le temps où on attend, les rendez-vous avec le médecin, ou en piscine, on est plusieurs. D'ailleurs, ça permet de lier connaissances avec d'autres personnes, même de sympathiser. Parce qu'après, le soir, quand on prend les repas, le midi... Après, j'ai hébergé, je ne suis pas hébergé dans la cure, moi j'ai pris un appartement. Vous avez pris, d'accord. Oui, mais dans la cure, vous allez forcément rencontrer les personnes. Oui. Et vous sentir ça. En tout cas, c'est bien que ça approche là. On est, regardez, on va être le 20 demain. Dans 7 jours, vous partez. Oui, oui, c'est mon psychiatre qui me l'avait conseillé quand j'étais au CRP. Oui, parce qu'alors, lui, vous ne pouvez plus le voir, vous m'avez dit. Là, je l'appelle des fois, quand même, quand ça ne va pas, je l'appelle. Vous avez raison. Et alors, qu'est-ce qu'il vous dit, là, en ce moment ? Bon, il sait que... Alors, c'est bien, il vous a conseillé cette cure. Voilà. Et peut-être mettre en place, déjà, quelque chose pour le retour. Vous voyez, un peu anticipé. Vous restez combien, là, en cure ? Trois semaines. Trois semaines, ça va vous faire beaucoup de bien. Oui, oui. Déjà, ça va vous faire... Ça va vous permettre de sortir de... Ah, oui. Et puis, c'est d'enlever ceci. C'est de boule au dos qui est toujours dans mon ventre. D'angoisse. Oui. Et puis, cette peur de... J'ai eu le goût de ne plus rien faire. Je ne fais rien. Oui, oui, l'angoisse submerge tout la suite. On ne travaille pas. On sort de la vie sociale. C'est vrai que le travail, après, c'est une thérapie. Quand je trouve que j'avais un travail qui vous plaît. Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Oui, parce qu'il n'y a rien de pire quand on va mal d'être seul et inactif. Parce que c'est vrai que, vous avez raison, le travail permet de... C'est un dérivatif, finalement, aussi à l'angoisse. C'est ça. C'est ça. Bon, alors, déjà, cette cure-là, vous allez voir que ça va vous rebooster physiquement et moralement. Et je dirais que, peut-être dans la semaine qui vient, si vous pouvez, peut-être essayer d'anticiper le retour, quitte à prendre un rendez-vous avec le psychiatre. Oui, oui. Pour prévoir votre retour. Oui. Parce que, tout ce qui fait un peu séparation, rupture, est douloureux. Donc, que vous ayez un peu déjà bordé ça, et voir avec votre médecin traitant, si vous ne pouvez pas, je pense que vous pourriez bénéficier d'un VSL, au vu des dommages corporels que vous avez subis et de cet état d'angoisse terrible qui fait qu'évidemment, vous ne pouvez pas prendre le volant, là, pour le moment. D'accord. Ce qui est bien, c'est ce que dit Renée, d'ailleurs. Elle dit, on voit que malgré votre détresse, les points positifs, vous savez demander de l'aide. Vous faites des démarches. Elle dit, vous êtes en vie. Et elle a raison, Renée, je trouve. Parce que vous... C'est parce qu'on m'a aidée. C'est une amie, justement, que j'ai rencontrée au CRP, et c'est elle qui m'a poussée, qui me pousse. Sinon, de moi-même, je ne peux pas avoir, c'est moi qui ai aidé tout le monde. de n'être là, Renée. Oui, mais Zora, vous avez quand même... Vous me dites que ce psychiatre-là, vous avez su l'appeler ? Ah oui. Pour lui demander, dire là, je me sens perdue, qu'est-ce que je peux faire ? Oui, parce que j'ai tellement... On était tellement bien. Il était tellement bien pendant mes 18 mois avec moi. Vraiment, c'est quelqu'un qui est vraiment un bon psychiatre. Vraiment, je n'ai jamais pas peur. Je vais jusqu'à Marseille, je veux voir. Peut-être qu'un jour, vous pourrez y aller, quand vous allez aller mieux, finalement. Peut-être. C'est bien, déjà, que vous puissiez l'appeler. Vous savez que c'est un recours, il est à votre écoute, il est rassurant, il vous réconforte. Oui, mais c'est vrai qu'après, il me booste un peu, quoi. Il vous booste, oui, puis vous vous sentez en confiance avec lui. Mais je vous dis, vous allez, l'important, déjà, il y a cette cure qui va vous faire un bien fou. Et au retour, vous allez voir, peut-être reprendre un peu votre traitement, parce que déjà, vous aurez bénéficié des bienfaits de la cure. Donc, le revoir, l'adapter à votre état d'aujourd'hui. Et puis, avoir parallèlement à ce traitement, un soutien psychologique. Ah oui, parce que là, je ne peux plus rester comme ça. Non, non, non. Et quand vous irez mieux ? Parce que vous allez aller mieux. Là, c'est parce que vous avez été trop livre à vous-même. Il y a, bon, en attendant de retrouver du travail, il y a Anne qui suggère, peut-être, du bénévolat, dans une association qui vous tient à cœur. J'ai essayé de faire, j'ai essayé d'en faire, je suis à la Croix-Rouge. Oui. Vous êtes trop mal, actuellement, pour... J'y vais, mais c'est dur, quand même, de voir des pauvres armes et tout. Oui, oui. Oui, c'est ça. Actuellement, c'est trop difficile. Il faut déjà que vous, vous allez mieux. Vous pourrez le faire quand vous irez mieux. La priorité, c'est de vous occuper de vous. Ah, ben, il y a un message de Christine qui dit, vous allez à Bagnole de Bigorre, c'est ça ? Oui. Elle dit, c'est si beau, là-bas, le printemps. Enfin, c'est le printemps, il y a des fleurs partout. Elle dit, oui, normalement, vous devriez avoir droit à un VSL. Christine qui vous laisse son numéro de téléphone, elle dit, si vous avez envie de sortir un peu, quand vous y serez, rencontrer des gens, courage à vous. Il y a également Emmanuel qui est avec nous au 3921. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah, ben oui, ça y est, on vous entend, Emmanuel. Bonsoir. Je suis au téléphone. Bonsoir, merci d'avoir appelé, parce que vous avez été touché, comme beaucoup d'entre nous, par l'histoire de Zohra. Et vous êtes ambulancier, vous, hein ? Moi, je suis et je suis, j'ai fait toute ma carrière d'ambulancier. J'ai fait 48 ans et j'ai fait toute ma carrière d'ambulancier. J'en suis directeur technique maintenant. Donc, je fais de la régulation. Et donc, au niveau des prises en charge, je voulais juste savoir si Zohra, elle avait un dossier de fait, est-ce qu'elle était en ALD ? Oui, oui, oui. Affection longue durée. Affection longue durée. Oui, Zohra, vous nous dites oui ? Oui, oui, je suis. C'est l'ALD, oui. D'accord. L'ALD, c'est la seule, c'est la condition sine qua non pour avoir le droit à un VSL. Ah, ben alors ça, c'est une bonne nouvelle, là, que vous nous apprenez. Tout le monde, je le dis bien, à tout le monde, à partir du moment où les droits sont ouverts, tout le monde a le droit à une ambulance couchée. D'accord. A priori, à 65% si on n'est pas en ALD, mais tout le monde a le droit à une ambulance couchée. Ça, c'est la législation française. D'accord. Par contre, pour avoir le droit à un transport ainsi, il faut être en ALD. Je suis en ALD, oui. Voilà, après, c'est une question de distance. Alors, justement, c'est ce que je demandais à Zohra, puisqu'elle pourrait aller voir à... Il faut moins de 50 km. Il faut moins de 50 km. Ah oui, mais j'en ai. On est bon, là, Zohra. Vous m'avez dit 40 tout à l'heure, vous avez dit, « Oh, peut-être que je vois un peu grand. » Non, mais c'est une vingtaine, je ne sais pas. Une vingtaine. Allez-retour, vous voulez dire ? Non, 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 non. Non, à l'aller, à l'aller. D'accord. À l'aller. Tout simplement, ce qu'il lui faut, c'est de demander à son médecin traitant de lui faire ce qu'on appelle vulgairement un bon de transport, mais ce qu'il s'appelle, et c'est bien marqué dessus, une prescription médicale de transport. Oui. Vous notez ? Vous avez de quoi noter, Zohra ? Oui. Super. Vous avez bien coché dans les cases où il y a des caches, où c'est bien marqué ASD. Oui. Et puis, domicile, cabinet du... Il faut que ce soit un spécialiste. Il ne faut pas que ce soit un généraliste. Non, non, c'est un spécialiste, lui. Parce qu'un généraliste, il est... Un généraliste, la Sécu considère que le généraliste, lui, est rémunéré pour pouvoir se déplacer. D'accord. Alors, attendez, donc il faut vraiment que ça soit... Mais alors, ça ne peut être qu'un médecin spécialiste qui prescrit ses... Ou pour aller le voir. Non, non, je n'ai pas compris, c'est moi qui me perd. Non, médecin généraliste prescrit, mais il faut que ça soit pour aller voir un médecin spécialiste. D'accord, j'ai compris, c'est bon, c'est bon. J'ai remis tout ça en place. On ne peut pas aller chez un généraliste. Je comprends. Oui, oui, oui. Sur prescription. Mais lui, c'est prévu dans les législations qu'il avait à la visite. Donc voilà. D'accord. Pour aller chez un spécialiste, son simple médecin généraliste peut lui prescrire et ce serait vraiment très bien pour cette dame, je pense. Oui, bah oui. Et ce serait prêt à 100%. Elle n'aurait rien à débourser, là. Bon, alors, voyez, Zora. Bon, je vous remercie beaucoup, Emmanuel, d'avoir appelé pour nous donner cette information qui est précieuse pour Zora, là. Oh, très, oui. Bon. Je l'assure, je confirme ce que je sais, parce que c'est quand même, je fais ça depuis tout très longtemps. C'est votre métier, hein ? Oui, voilà. Donc, je vous remercie d'autant plus. Il y a des choses qui sont fausses. Enfin, il y a des choses qui sont racontées un peu bizarrement. Oui. De toute façon, quelqu'un qui n'est pas en ALD, à part pour une hospitalisation, n'a pas le droit au VSL. D'accord. Donc, Zora peut bénéficier du VSL. Je vous remercie beaucoup pour cette information, Emmanuel. Merci d'avoir pris la peine d'appeler. Je vous souhaite une bonne soirée. Écoutez, vous aussi. Au revoir, Emmanuel. Merci. 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 Alors, Zora, vous voyez, ça, c'est important. Peut-être, est-ce que vous pourriez faire, là, dans cette semaine, puisque, outre le fait de préparer votre valise, vos petits maillots de bain, des choses comme ça. Bon. C'est de voir, peut-être, déjà, prendre rendez-vous à votre retour avec ce psychiatre qui est à Narbonne. D'accord. Déjà, ça vous fie que soyez dans le temps, comme ça, il y a quelque chose, un peu une borne. Bon, vous savez qu'à votre tour, vous verrez ce médecin. Et dans la semaine, ou à votre tour aussi, voir avec votre médecin traitant, en disant qu'elle vous fasse ce que vous avez qu'à dire, un bon de transport. Voilà, les médecins, ça, vous voyez. D'accord. Déjà, ça résout, ce problème-là. D'accord. C'est important. D'accord. Très bien. Et après, vous verrez, mais peut-être d'ailleurs même avec le psychiatre ou en parlant à votre médecin traitant, trouver quelqu'un qui vous entoure, un soutien psychologique près de chez vous. Vous avez Internet ? Oui. Parce que c'est vrai que la Fifi vient de m'amener, j'en parlais, l'association d'aide aux victimes AVF, qui oeuvre dans la défense des victimes d'accidents de la route, mais aussi d'aléas de la vie. Oui, enfin bon, elle prend en charge un peu les victimes. Vous pourriez peut-être la contacter. Il y a un site, c'est www.association-aide-victime.fr. On va vous le redonner en rentaine. D'accord ? D'accord. Parce que vous pourriez peut-être voir, ils peuvent avoir des psys un peu spécialisés dans ces prises en charge. Et ça serait peut-être pas mal de poser la question. Ou voir, on ne sait jamais. Très bien, d'accord. D'accord ? Très bien, merci beaucoup. Et puis quelques messages avant qu'on se quitte d'auditeurs. Il y a Cœur de Pirate qui dit votre histoire touche au cœur, ne restez pas seul, battez-vous pour aller mieux. Vous allez y arriver et tenez bon. Il y a Frézia aussi qui dit, je trouve que vraiment, elle a beaucoup de courage, beaucoup d'énergie malgré tout pour se battre par rapport à tout ça. Frézia qui vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. Beaucoup de messages comme ça, de sympathie. Qui dit, ne désespérez pas, allez de l'avant. Courage, on pense à vous. C'est aussi Margaret qui vous embrasse, Monica. Donc, prenez soin de vous et dites-vous, là, dans une semaine, vous allez être pris en charge, chouchouté, tant physiquement que moralement. Et puis, vous allez pouvoir vous soigner, parce que c'est important aussi que vous vous soignez moralement. Et dites-vous, oui, c'est long. Ça fait long depuis l'accident. Mais en même temps, les répercussions d'un accident, elles sont longues. Et ça peut durer pendant des années. Mais simplement, ce qui est important, c'est de mettre en place un soutien. Et que dans cet emploi du temps, vous puissiez avoir comme des repères, des petites bornes, où vous savez que vous allez pouvoir parler, être accompagné, être entouré. Ce qui est positif pour vous, c'est que quand vous êtes soutenu, accompagné, vous allez mieux. Ça veut dire que vous réagissez bien. Vous ne pourriez pas forcément éprouver de mieux être. Or, c'est le cas quand vous êtes entouré. Donc, ne désespérez pas. Et surtout, prenez bien soin de vous pendant la cure. D'accord, Zora ? Merci beaucoup, Caroline. On vous embrasse bien fort. Merci. Au revoir, Zora. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Caroline. Merci de me recevoir. C'est choqué de savoir que je vais passer ce soir avec vous. Même un tout petit moment, ça va, à mon avis, m'apaiser. J'espère. J'espère. Vous avez besoin d'être apaisée, donc, en ce moment. Oui. En fait, d'être apaisée, d'être peut-être orientée. Je suis un peu perdue dans ma situation conjugale et extra-conjugale, on va dire. En fait, je vous avais appelée il y a quelques mois. Je ne sais pas si vous avez souvenu, c'est ce soir où j'avais rencontré tout le temps. Le son n'est pas très bon, en revanche. Parlez bien dans votre téléphone proche. C'est mieux orientée. Ah, ben là, c'est beaucoup mieux. Oui, je vous remercie. Alors, vous m'avez appelée, donc, il y a quelques mois. Je vous avais appelée il y a quelques mois parce que je replante un petit peu le décor à cette époque. Oui, oui, merci. Donc, j'allais sur mes 50 ans. Je faisais un peu le bilan de ma vie familiale et conjugale. Que je dis aussi parfois, j'associe et puis je dis aussi parfois les deux. Parce qu'il y a être maman et puis être femme aussi. Et donc, ma vie maman est parfaitement comblée depuis plus de 15 ans. Par contre, ma vie de femme, c'est une catastrophe. Et plus j'avançais, je m'étais fait une raison. Je m'étais dit, mais c'est comme ça. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais non, c'est peut-être pas comme ça. Le côté fataliste de la chose, c'est peut-être pas ça. J'ai essayé de voir, de reséduire mon mari. Ça a été en vain. Ça n'a pas été possible. Il me voit comme une mère avant tout. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder ailleurs. Je vais regarder ce qui se passe autour de moi. Et me mettre dans une position d'avoir les yeux bien ouverts. Et donc, je me suis retrouvée avec des yeux bien ouverts. Et une relation a démarré comme ça, tranquillement. Où j'étais plus dans une relation avec quelqu'un avec qui je partageais des choses. Sur un plan culturel, intellectuel, très très intense. Mais il se trouve qu'au fil du temps, il y a l'amour qui est venu de façon vraiment intense. Il prend beaucoup de place. Et qui m'a complètement perturbée. Chamboulée en me disant, est-ce que c'est possible d'aimer comme ça ? J'arrivais de plus à trouver mes repères. En fait, ça m'a chamboulée. Mais en même temps, quand on a des papillons dans le ventre en permanence, on n'est plus très objectif. Donc, on plane. Et alors, peut-être que là, ça va vous faire le lien. C'est-à-dire que la personne avec qui j'avais cette histoire, c'est quelqu'un qui était marié aussi, qui avait les mêmes objectifs que moi. Oui, oui, je me souviens très bien de vous. Un moment que c'est l'essai de se donner du bon temps ensemble. Surtout intellectuel d'abord. Et voilà, maintenant, il a adopté une petite fille qui a l'âge que mes enfants, à peu de choses près. Oui, vous m'en aviez parlé. Il y a ce lien à l'enfant. Il y avait un seul lien très très fort. Et cette reconnaissance que lui avait, parce qu'il avait vécu un abandon de l'homme. Et donc, il savait la douleur que ça pouvait... Enfin, il est d'autant plus au courant de la douleur que ça fait l'abandon. Et il voit dans la séparation l'abandon, en fait. La séparation avec son épouse, il la voit comme un abandon. Oui, je me souviens très bien. Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il tient la famille qu'il a construite. C'est ça, oui. Et suite à votre conseil de l'époque, il m'avait dit, vivez les choses. Et puis, vous voyez, sans trop mêler l'entourage, vivez ça tranquillement. Ce que j'ai fait, puis forcément, mes enfants se sont rendus compte d'un changement de comportement chez moi. Ils me voyaient plus souriante, plus disponible quelque part, parfois aussi, plus accessible, moins renfermée. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui se passe chez notre maman. Et puis, un jour, ils sont tombés sur un SMS sur mon portable. Alors, ils ont très vite associé ça avec peut-être quelqu'un. Et donc, ça a suscité des conversations entre eux et moi. Alors, ils ont quel âge, vos enfants ? Votre mari, lui, non ? Si vos enfants s'en sont aperçus, je pense que votre mari a dû s'apercevoir de quelque chose, non ? Oui, mais ça ne l'a pas du tout interpellé. Non, du tout. Du tout. Et alors, tout récemment, il était allé faire un voyage dans le pays d'origine de son fille adoptive pour un projet humanitaire dont j'avais beaucoup de peur, parce que c'était avec son épouse, sa fille, donc. Et puis, je me suis dit, et d'autres personnes, mais je m'étais dit, quand même... Moi, j'étais convaincue que son épouse devait être pleinement au courant de notre histoire, parce que c'est quelqu'un qui s'exprime à travers les mots, mais c'est qu'il s'exprime beaucoup, et son corps exprime beaucoup de choses aussi. Donc, je me dis, on ne peut pas cacher que ça comme ça. Et donc, elle doit ressentir. J'imaginais, en tout cas. Bon, j'avais très peur de ce voyage en me disant, voyons, voyez, avec qu'est-ce qui va se passer là. Mais pendant tout le voyage, j'avais des messages réguliers en me disant qu'il était bien connecté à moi tout le temps. Il me le disait avec insistance. Et quand il est rentré ce week-end, de ce voyage, moi, je rentrais de vacances également, malencontreusement, je ne sais pas, c'est un acte manqué, je vais dire, j'ai laissé des messages via une voix qui n'est pas la voix habituelle que nous utilisons pour communiquer. Je ne comprends pas. Sur une messagerie vocale ? Voilà, sur une messagerie, non pas vocale, mais des gens en messages, Messenger en l'occurrence. D'accord. J'ai laissé des messages. Et en fait, c'est sa fille et sa femme qui ont intercepté son portable et qui ont vu les messages tomber. Bon, les messages n'étaient pas trop éthivoques. Je disais simplement que le voyage de retour s'était bien passé. point, mais enfin, bon, ils ont vu un nom qu'ils ne connaissaient pas. Pardon. Ils ont vu... Ils ont pu cliquer sur mon profil Facebook et voir qui j'étais, pour le coup. Et donc, quand il s'est réveillé au matin, ça a suscité chez son épouse. Elle attendait de pied ferme, avec sa fille, en plus, qui n'était pas non plus endormie. Elle a quel âge, sa fille ? 14 ans. Oh là là, on ne mêle pas les enfants à ça. Mais les vôtres, ni cette jeune fille, d'ailleurs. Donc, c'est le truc. Voilà, ils se sont retrouvés à poser plein de questions à leur père et époux, donc. Et donc, lui, il a été pris de panique. Et alors, moi, suite à des messages qu'il m'envoyait, puisqu'on ne pouvait pas se parler verbalement, vu qu'il était chez lui, je lui disais que c'était peut-être l'occasion de réfléchir à peut-être prendre une voix à nous deux, quoi. Enfin, à nous deux, voir, créer quelque chose de plus sérieux. Et là, il a réfléchi, enfin, il a réfléchi, il a parlé beaucoup avec son épouse, manifestement, qui est la journée du dimanche. Et elle lui a demandé de lui donner encore une chance à leur couple. Et donc, moi, il m'a renvoyé un message en me disant, ben voilà, je vais essayer de donner un nouvel élan à ma famille. Il n'a pas dit le couple, il a bien dit ma famille. Alors, évidemment, face à ça, moi, j'ai un grand respect, donc, je me suis, je n'ai même pas répondu, je suis restée muette. J'ai encaissé ce message en me disant, lundi, il va m'appeler et on va avoir une explication un peu plus claire. Enfin, plus claire, peut-être pas plus claire, mais en tout cas, plus... Une explication. Plus posée, posée, voilà, plus posée avec des mots plus justes, peut-être, quitte à se voir même pour... Mais rien de tout ça, nous sommes jeudis et plus nouvelles. Et je ne sais pas ce que je dois faire. Je ne sais pas si... Alors, on va en parler, on va continuer à se parler, bien sûr, ce sera après le journal de minuit. Donc, ne raccrochez pas, surtout Sophie, on se dit dans quelques minutes. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. On est ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et la ligne est ouverte bien sûr au 39-21. Alors, n'hésitez pas à me passer un petit coup de fil si vous avez un peu de mal à trouver le sommet. La nuit est très chaude, encore ici à Paris en tout cas. C'est bien agréable. 39-21, si vous voulez aussi dialoguer avec un auditeur ou une auditrice, vos mails, europe1.fr, les SMS, 7-39-21 et la page Facebook. Et on retrouve Sophie. Rebonsoir. Rebonsoir, Sophie. Alors, vous nous racontiez cette relation extra-conjugale avec... Vous avez cru envoyer un message à cet homme et en fait, sa femme l'a découvert. Elle l'attendait pour en parler avec lui de pied ferme et finalement, il vous a répondu qu'il se centrait sur sa famille et qu'il préférait en rester là. Vous espériez un message de sa part, enfin, au moins, pouvoir peut-être le revoir, avoir une explication et à ce jour, il n'a pas donné suite. Oui, c'est ça. Et vous, vous demandiez... Vous étiez en train de me dire avant le journal ce que vous devez faire. Voilà, je suis partagée entre un grand respect de la situation et une certaine abnégation parce que c'était les données de départ, c'est-à-dire que nos familles ne devaient pas en périr mais on ne peut pas imaginer que cet amour allait être aussi fort non plus. Et ça aussi, c'est que... Oui, bien sûr. C'est très fort. Je pensais dans les deux sens. Du coup, mais j'interprète aussi peut-être mal le sien. Peut-être, je ne sais pas trop. mais... Voilà. Et puis, et puis, le fait de... Oui, de mal interpréter. Oui, c'est peut-être ça. Je ne sais pas trop. et de se retrouver à se poser des questions sur... C'est-à-dire si c'est un amour aussi incroyable parce que je n'ai jamais ressenti ça de toute ma vie. Je vous avoue bien que quelque chose aussi fort et aussi... Aussi juste. J'ai même envie de vous dire que c'est aussi juste. Je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça. Et lui avait l'air de me dire la même chose de son côté souvent. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionnait si bien entre nous. Il y avait beaucoup de fruité dans le dialogue et dans nos rencontres. Et c'était un peu idyllique finalement. Je le reconnais bien là. Mais souvent, on s'est dit que notre relation était faite pour être une relation non pas parallèle ou occasionnelle, mais on était assez fort que pour vivre une vie, une belle vie, une belle suite de vie à partir de nos âges. Et voilà, c'était un peu... C'était un peu sale idée, mais on ne mettait jamais l'espace-temps. C'est moi qui l'ai mis là tout dernièrement en disant qu'il y a une situation qui se passe, profitons peut-être... Enfin, je ne crois pas au hasard de façon générale, donc je me dis qu'il y a peut-être un signe là. Non, mais cet homme était certainement sincère par rapport à vous. Mais j'ose l'espérer. Parce que sinon, je me serais vraiment trompée. Non, mais je ne pense pas. Mais simplement, il a... Il vous le dit. Il vous l'avait dit d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous en avais parlé. Cet homme, dans ce projet d'adoption, avait à cœur quelque chose d'une réparation de sa propre histoire d'enfant abandonné. Et donc, la famille qu'il a construit est presque vitale à ses yeux. D'ailleurs, dans le message, il vous parle de sa famille. Oui. Et je dirais que même si c'est douloureux pour vous, dans le fait qu'il ne vous ait pas rappelé, ça montre qu'il est cohérent. Il est cohérent avec lui-même. Il ne prend pas le risque de vous rappeler. ça serait se mettre en danger. Il le sait. Il s'en tient à la décision qu'il a prise. Oui. à savoir, il fait le choix du couple et de la famille qu'il a construite avec cette femme. Donc, vous vous rappelez, je trouve que finalement, oui, je comprends que c'est douloureux pour vous de vous retrouver face à l'absence et pas de parole autour et pas la possibilité même d'en parler, mais il se protège. Il se protège, cet homme. Il se protège et il est cohérent par rapport à la décision qu'il a prise. Vous vous heurtez à quelque chose qui est son histoire, histoire dont on avait parlé la première fois, enfin, dont vous m'aviez parlé, mais je vous avais dit, vous aviez très vite senti aussi que là, vous allez vous heurter à quelque chose de très fort puisque lui-même ayant été un enfant abandonné, en devenant père adoptif, il y a une réparation de son histoire et où il lui est impossible de devenir à son tour celui qui abandonne, même si, on est bien d'accord, une séparation, un divorce n'a rien à voir avec un abandon puisque le parent est censé rester présent pour l'enfant, mais par rapport à son histoire, à lui, tout est mêlé. Oui, oui, oui. Et comme le dit très justement René, il est fort possible qu'il ne se l'explique pas tout à fait lui-même, il le ressent. Mais je trouve qu'il est cohérent et que même si c'est douloureux pour le moment, il vous aide aussi. Parce que le relancer pour faire quoi ? Oui. À partir du moment où cette histoire vous déborde, vous dépasse, vous n'auriez jamais imaginé que ça vous mènerait jusque-là. Mais si c'est pour vous heurter à un mur, à une impossibilité, souffrir davantage, c'est ce qui se passerait. Parce qu'il ne peut pas quitter sa femme. En même temps, je me dis comment est-ce qu'il peut encore espérer construire quelque chose après ce qu'il a vécu comme moi et comment est-ce que je peux... Quand on a touché l'amour comme ça, je ne suis pas certaine qu'on retrouve ça plus surfin dans ta vie à ce point. Oui, mais peut-être que là aussi, il y a quelque chose de... Ce n'est pas du même amour dont vous parlez. Il peut éprouver un amour pour sa femme. D'autant plus qu'il y a ce projet d'adoption de cet enfant qui les tient et où finalement, sa femme a peut-être des qualités qu'il lui reconnaît et vous, vous en avez d'autres. Vous, vous représentez plus quelque chose de... Finalement, il y a quelque chose de passionnel, de moins sécurisant. Là où peut-être au sein de l'histoire qu'il construit avec elle, ce n'est qu'une hypothèse de ma part. Vous imaginez bien, je ne le connais pas, mais c'est une hypothèse. Je peux me tromper. Mais peut-être que là, il trouve aussi à travers la sécurité qu'il offre à cet enfant, une sécurité dont il a terriblement besoin lui-même. Ah oui. Peut-être. sauf que, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est quelqu'un qui est extrêmement... Tout ce qu'il a vécu dans son enfance, beaucoup de maltraitances dans les orphelinats et autres, ça n'a pas été facile. Il n'en a jamais parlé à personne, par pudeur, beaucoup, ni à sa femme, parce qu'elle ne posait pas de questions, donc il estimait qu'il n'en a pas parlé. Elle avait une vague idée de son parcours, mais très, très lointaine. Mais en fait, ce qui nous a très vite rapprochés, c'est que moi, avec moi, je ne sais pas comment, il s'est très vite livré. Et donc, il a ouvert sa bulle. Il me le disait souvent, on m'était réussi à percer une bulle que je n'ouvre à personne. En tout cas, c'est pas en ma vie. C'est jamais arrivé. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'allais dans cette bulle-là, il ressortait de jolies choses. Il allait mieux, il respirait mieux. Il y avait des symptômes même qui s'en allaient au niveau physique parce qu'il arrivait à se libérer, parce qu'il me laissait y accéder et pouvoir l'aider à sortir les choses les unes après les autres. Donc, c'était une relation un peu comme ça par moments. Je ne dis pas que c'était tout le temps comme ça, mais c'est arrivé quelques fois. Et en fait, ce qui plaisait très fort dans cette relation chez lui comme chez moi, c'est qu'avec tant avec mon époux qu'avec d'autres relations, je n'ai jamais eu autant de communication, autant parler, autant se comprendre, avec du parler, bien sûr, mais avec beaucoup de... Mais vous étiez dans ce besoin-là, l'un et l'autre, pour des raisons différentes, mais vous étiez dans ce besoin-là. Et bien sûr que ça vous a... ça a contribué à vous lier aussi. Oui, bien sûr, oui. Et il est parfois plus facile de se confier dans ce type de relation qu'auprès de son conjoint, où il y a parfois trop de rôles qui nous enferment. Oui. Il y a de nouveautés dans la relation. C'est vraiment deux êtres qui se rencontrent dans une relation de couple. on peut malheureusement parfois s'enfermer dans des rôles où on devient parent, justement, et où peut-être on confie moins ses failles. Enfin, je ne sais pas. Mais bon, bien sûr que ça vous a réuni. Je l'entends tout ça. Et j'entends... J'entends votre tristesse aussi, Sophie. Mais j'entends aussi de l'autre côté que cet homme, c'est un terrain trop fragile et trop sensible pour lui, pour qu'il puisse prendre une décision. Il fait un choix. Je comprends qu'il soit douloureux à accepter pour vous, mais il a fait un choix. où, pour le moment, il se montre cohérent, je dirais, et où il ne prend pas le risque. Bien sûr qu'il ne prend pas le risque de vous rappeler ou de vous revoir. Parce qu'il sait que vous pourriez retomber l'un et l'autre dans les bras l'un de l'autre. Bon. Je trouve qu'en ce sens, finalement, il est assez mature. Ben oui. Ben oui. Quand on fait un choix, ça suppose qu'on renonce à d'autres choses et donc on n'est pas dans une forme, vous voyez, il y en a qui disent, il vous dit qu'il veut redonner une chance, offrir une chance à nouveau à sa famille. Il ne peut pas, il y a des gens qui le font, parce qu'ils disent ça, mais en fait, ils le font tout autrement et ils continuent à transposer leur mal-être à tout le monde. S'il fait le choix de donner la priorité à sa famille, il ne peut pas vous rappeler de l'autre côté. Oui, oui, oui. Et de l'autre côté, je me dis, c'est ça en fait, ma dualité pour le moment, c'est de me dire est-ce que pour un amour pareil, je ne dois pas me battre ? Vous voyez ? Est-ce que je ne devrais pas ? Mais vous vous battez contre l'évidence. D'accord. Oui, mais je comprends aussi, vous êtes évidemment dans la tristesse, la déception et je comprends que ce soit douloureux pour vous d'envisager que cette histoire s'arrête. mais vous... Je ne sais pas si. Et où ce faisant, on peut penser qu'il répare quelque chose de son histoire, il y a quelque chose de très fort. Et à un moment, même si c'est difficile, il faut admettre qu'il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas lutter. l'autre a une histoire qui, à un moment... Oui, vous pourriez le relancer, évidemment. Il pourrait resuccomber, mais... Pour finalement vous faire souffrir, faire souffrir, enfin... Bon. Oui. Donc, il serait bon que pour moi, je passe mon chemin et je fasse le deuil de cette relation. Je pense, oui, que ça serait préférable. Même si... Je... C'est bien que c'est douloureux pour vous. Et... Faire le deuil de cette relation ne veut pas dire faire le deuil de votre vie à vous et de votre vie personnelle et de votre vie de femme. Et peut-être revenir à vous, justement. Dès les débuts de votre relation, il y avait le prémice de ça. Et vous... Il y avait une part de vous qui en était consciente, sinon vous n'auriez pas autant insisté en me parlant de cet homme, de l'histoire de cet homme qui vous a touché et parce qu'il s'en est beaucoup ouvert à vous, évidemment. donc... Mais... Je ne sais pas si vous vous souvenez quand j'avais parlé avec vous, dès le début, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui serait un obstacle et un frein à votre histoire. Oui, oui, oui. Je me rappelle très bien. Oui, je me rappelle. Donc, aujourd'hui, vous heurtez à ce qui est pour lui quelque chose de l'ordre d'une impossibilité. Encore une fois, cela ne veut pas dire qu'il ne vous a pas aimé et qu'il ne vous aime plus, là. C'est un choix qu'il fait et il s'y tient. Donc, oui, vous pourriez passer outre, le relancer, mais je pense que vous allez vous faire du mal et que ça ne mènera pas forcément... Ça ne vous aidera pas forcément à vous épanouir. Cette histoire révèle aussi quelque chose de vous et du fait que dans votre vie de femme, comme vous dites, vous vous sentiez, il y avait beaucoup de frustration. Donc, faire le deuil de cette histoire n'est pas faire le deuil de ce questionnement que vous avez vous concernant. Ça, ça doit se poursuivre et ça doit donner lieu à quelque chose de vivant. Vous avez à poursuivre votre chemin pour le moment, oui, seul. Parce que je ne sais pas ce qu'il en est, votre couple, vous me dites... Mais en tout cas, votre couple, vous me dites que vous n'y croyez plus trop, que finalement, votre mari, et c'est là où j'ai réagi un peu vivement parce que je trouve que même si vos enfants vous disent qu'ils sont heureux de votre bonheur, prudence. C'est des adolescents. Ils ont leur adolescence à gérer. Ils ne peuvent pas prendre en compte votre questionnement sur ce plan-là. Ça ne les regarde pas, ça ne les concerne pas. Il faut les protéger de ça. Ce qui interroge, c'est que votre mari, lui, n'est ce soir rendu compte de rien ou en tout cas, s'il s'en est rendu compte, il fait comme si de rien n'était. Peut-être que c'est sa façon à lui de... Vous savez, la politique de l'autruche, si on ne voit pas les choses, si on fait en sorte de ne pas les voir, c'est peut-être qu'elle n'existe pas. Une façon de se convaincre contre l'évidence. Peut-être que c'est sa façon à lui de faire tenir, malgré tout, votre relation. Je ne dis pas que c'est la meilleure et la plus stratégique, évidemment, mais c'est peut-être une façon comme une autre. Alors maintenant, quand vous parlez de deuil, oui, d'un côté de cette relation, mais il y a quelque chose qui doit s'ouvrir pour vous sur un questionnement d'ordre beaucoup plus personnel et peut-être vous faire un peu accompagner et voir de quelle façon vous pouvez vous réaliser. Oui. C'est ce que dit Cathy qui résume très bien les choses. Elle dit oui, c'est douloureux d'admettre l'altérité en quelque sorte. Elle a raison. Essayez de vous imaginer dans la même situation que lui. Est-ce que ça pourrait vous aider ? Elle parle d'altérité. Elle a raison, c'est que cet autre dont vous vous sentiez tellement proche, dont vous avez été si proche à n'en pas douter, c'est un autre. Et avec toutes ces différences et qui aujourd'hui vous éloignent. Oui. Et comme le dit cœur du pirate, on peut aimer et quitter. Vous êtes certainement encore dans son cœur, mais il a fait un choix. Alors son silence vous fait mal. Elle ajoute qu'il a sûrement aussi mal que vous, mais vous devez respecter sa décision. Oui, rester dans ce respect-là, oui. C'est au départ ce que je me dis. C'est clair que je l'aime assez que pour respecter ça. Oui. Vous verrez bien ce qui se passera. Mais vous, vous avez avancé. Ça vous ramène à vous-même de façon évidemment douloureuse. Et à ce... Finalement, même si, enfin, vous n'alliez pas mal dans votre vie à proprement parler. Il y avait des choses qui... Mais ça a été une révélation aussi par rapport à vous-même cette rencontre. Ça, c'est à poursuivre. Et ça, vous pouvez le faire seul. Parce qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir pour vous. Et puis, vous verrez bien. Après, vous savez, comme on dit, les gens qui s'aiment, à un moment, s'ils doivent se retrouver, ils se retrouvent. Mais pour le moment, vous devez avancer de votre côté, je pense. C'est la solution vous en ferez bien ce que vous voudrez. Mais c'est la solution, je pense, la plus sage pour vous, pour vous protéger. Parce que cet homme se protège en agissant ainsi. Oui. Oui. D'accord. D'accord. Je vois mieux. Oui. Mais ça ne remet pas en compte ce que vous avez vécu. dans un premier temps, quand on réagit de façon un peu primale, c'est ce qu'on nous dit. Oui, bien sûr, c'est normal. Mais je pense que ce n'est pas de cet ordre-là. Non. Oui. Et c'est là où vous êtes différent. Vous, votre famille, vos enfants, vous n'avez pas la même histoire. Il n'y a pas quelque chose qui est vital à ce point-là. Même si ça compte beaucoup. mais là, chez lui, il y a quelque chose qu'il ne peut pas toucher. En tout cas, pas en ce moment. Vous n'êtes pas, ce n'est pas comme si vous étiez, vous me parlez, dire seulement dans une relation, je vais utiliser le mot, en compétition, par rapport à une autre femme, dans un couple. Ou là, vous pourriez, oui, dire vous battre armes égales. Vous n'êtes pas armes égales. Parce que cet homme, vous dit bien, c'est sa famille à qui il donne la priorité. Et compte tenu de cette histoire, ça a un sens bien particulier. Oui. C'est pour ça que vous battre, oui, mais je pense que vous risquez de vous faire beaucoup de mal. Oui, bien sûr. Mais je comprends que c'est, je trouve que c'est quelqu'un de, c'est quelqu'un de bien, je trouve, dans les choix qu'il fait, enfin, pas dans les choix qui, même si c'est douloureux dans la, dans, quelqu'un, je trouve, qui fait preuve de maturité et de responsabilité. Même si ça lui coûte. Et c'est justement là que vous entendez. Surtout si ça coûte. Et ça lui coûte, n'en doutez pas. Mais bon. Oui. Et oui, je me rends bien compte que je ne vous dis pas forcément ce que vous auriez aimé entendre, mais vous parlez de quelque chose de, il y avait quelque chose de juste dans votre relation, je vous dis un peu, moi, tel que je ressens les choses. Voilà. Oui, oui, mais je, c'est bien pour ça que je vous appelais parce que je, je sentais bien que vous pouviez me dire les choses de cette façon, finalement, mais les entendre d'une bouche extérieure. Qu'est-ce qui se trompe dans ma tête ? Je pense que c'est, c'est précieux. Mais peut-être que pour suivre aussi ce questionnement que vous aviez déjà avant cette rencontre et qui n'a fait que l'amplifier, pourrait se faire dans le cadre d'une démarche un peu personnelle d'un travail sur vous, là. Parce que vous êtes un peu à un tournant. Ça vaudrait le coup. Ça vous permettrait de, peut-être, de vivre les choses, enfin, j'allais dire, un peu moins dans la tristesse, c'est-à-dire de revenir vers vous. et dans ce que cette histoire aussi dit de vous. D'accord ? Oui, d'accord. Je vois bien. Parce qu'en fait, j'ai aussi, tout récemment, je ne sais pas si vous l'avez dit, je ne sais plus trop, je n'ai plus souvenu de ça, mais je suis dans ma cinquantième année, donc c'est aussi un âge un peu... Je l'ai entendu. Oui, oui, j'entends bien. C'est pour ça. C'est un peu bizarre. Oui. C'est pour ça qu'il y a quelque chose d'un peu bizarre, comme vous dites, c'est-à-dire où on se dit il y a beaucoup de choses qui sont derrière nous, ce qui nous reste à vivre et on peut avoir envie de vivre les choses très intensément parce que comme s'il y a tout d'un coup une prise de conscience qui peut être un peu douloureuse du temps qui passe et qui est déjà passé et à un âge où vos enfants sont adolescents où justement vous étiez comblés jusque-là dans votre rôle de mère mais ils s'émancipent et où vous dites il faudrait peut-être que je m'occupe un peu de moi et ça, ça reste d'actualité Sophie. Oui, oui. Occupez-vous de lui. Oui, très bien. Oui. D'accord ? Ok, très bien. Bon courage. Merci. Bon courage Sophie. Au revoir. Au revoir. Laissez vos messages à la libre antenne d'Europe 1 au 3921 50 centimes la minute La libre antenne sur Europe 1 Caroline Dublanche Bonsoir Claire Bonsoir Caroline Bonsoir Alors vous voulez me parler d'une relation amoureuse je crois ? Oui, exactement Mon problème principal c'est que c'est plutôt deux relations amoureuses en fait pendant plusieurs années j'étais avec quelqu'un avec qui c'était assez compliqué on avait des problèmes de communication on se déchirait un petit peu et lui il était hyper sensible et colérique en fait dès qu'on lui fait mal il était en colère moi j'étais facilement blessée ça partait un silence qui durait des jours du coup notre couple n'était pas stable on n'avançait sur rien enfin par exemple on ne s'était même pas présenté nos parents ça passait pas auprès des amis on n'est jamais partie en vacances ensemble ce genre de choses je me suis faite aider un petit peu par un psychologue mais ça n'a pas mené vraiment à quelque chose de concret Parce que vous vous sentiez en difficulté dans cette histoire ça vous faisait souffrir c'est pour ça que vous aviez consulté oui oui j'avais l'impression de ne pas avancer et de ne pas m'en faire d'accord qu'est-ce que vous attendiez quand vous dites ça ne vous a pas amené à quelque chose de concret qu'en attendiez-vous lorsque vous avez commencé ce travail concrètement justement soit soit de résoudre les problèmes qu'on avait que ce soit moi qui les résolve bien sûr mais d'avoir des conseils qui m'aident à avancer soit d'arriver à me résoudre à l'idée que l'histoire n'était pas ça vous aide à le quitter finalement ce garçon oui dans un sens ou dans un autre d'avancer en fait et finalement il y a un peu moins de deux mois j'ai rencontré quelqu'un d'autre on a beaucoup parlé et on s'est mis ensemble et c'est quelqu'un qui est très calme on a beaucoup de passion en commun et en fait c'est agréable mais c'est beaucoup moins fusionnel beaucoup moins passionnel et disons que par contre j'ai l'impression d'aller dans la construction de projets de pas mal de choses oui du coup j'ai dû me quitter la première personne qui l'a acceptée et a respecté mon choix mais qui était très triste mais vraiment a parlé dans le suicide etc ça c'était très fort et en fait suite à en voulant un peu le consoler on a retrouvé beaucoup de communication et en fait ça a rendu notre relation intéressante c'était un peu ce que j'attendais comme des clips dans les années où on était ensemble et du coup j'ai énormément de mal à à me sortir de cette situation parce que le fait d'avoir retrouvé la communication avec la première personne en voulant le consoler de l'avoir quitté à la fois ça ça renforce les échanges à la fois il y a cette deuxième personne qui qui a l'air d'être plus stable plus simple et du coup à l'heure d'aujourd'hui je je me sentais un petit peu malhonnête envers envers les deux personnes en question j'ai pas envie de profiter des deux est-ce que pour le moment vous menez deux fronts vous avez repris avec votre première amour non je fais juste que dialoguer avec lui mais disons que c'est quand même qui console l'autre dans l'histoire finalement parce que vous me dites que vous vouliez le consoler oui au début parce que il se disait très triste que je l'ai quitté et et comment dire et ensuite on est parti sur une communication retrouvée beaucoup d'échanges qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui se donner des conseils de l'aide parler rigoler enfin une communication normale mais avec un peu d'affection qui fait que c'est pas non plus je pense pas qu'on puisse appeler ça de l'amitié à l'heure d'aujourd'hui quoi parce que c'est trop tôt visiblement vous l'avez quitté quand ce garçon il y a deux mois à peu près oui donc ça peut pas ça peut pas se transformer aussi vite mais du coup je me sens très mal à l'aise et je ne sais pas si j'ai il me dit que cette situation le gêne qu'on se communique autant et moi aussi et du coup il m'a dit soit on ne se contacte plus et si tu veux revenir vers moi c'est pour qu'on soit ensemble il a raison et je oui c'est pour ça que je dis qui console l'autre c'est-à-dire que quand on quitte quelqu'un on n'est pas la meilleure personne pour le consoler oui puisque forcément en quittant on prend le risque de faire souffrir oui je n'assume pas trop mon acte donc il a raison de vous dire c'est-à-dire qu'en continuant ce ce lien avec lui ça s'avère troublant et perturbant oui puisque il est toujours amoureux de vous donc continuez le lien alors que vous n'avez plus d'intimité en tant qu'amant et déstabilisant donc il a raison de vous dire de son point de vue laisse-moi ou si tu reviens tu reviens véritablement oui parce que en ne voulant en voulant le consoler finalement vous forcément vous êtes amené à le faire souffrir c'est frustrant d'être dans une relation où l'autre est là certes mais pas comme on voudrait qu'il soit or c'est vous heurtez au fait que lorsque vous étiez amoureux la relation était très conflictuelle douloureuse sur un plan là où vous conversez plus presque comme des amis même si ça ne peut pas se transformer aussi vite mais il y a quelque chose un peu de cet ordre là où vous dites vous vous comprenez vous échangez vous partagez vous rigolez ensemble il y a cette complicité qui demeure comme s'il y avait moins d'enjeux finalement et là ça se passe mieux alors peut-être que vous pourrez rester amis avec ce garçon mais pas dans l'immédiat d'accord peut-être plus tard vous pourrez vous retrouver avoir une relation d'amitié et peut-être que d'ailleurs à un moment ça ne vous traversera même plus l'esprit parce que vous n'en aurez plus besoin c'est votre c'était votre vous êtes restée combien d'années avec ce garçon 5 ans 5 ans vous l'avez rencontré vous aviez quel âge j'avais 22 ah oui donc c'est la première fois que vous aviez vraiment une histoire sérieuse forte avec quelqu'un non c'était la deuxième relation j'avais une relation précédemment pendant quasiment 4 ans avec quelqu'un d'accord et cette première relation n'était pas à l'image de la deuxième là dont vous me parlez elle était plus calme elle était plus calme mais beaucoup plus plus à l'image de la personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois oui alors dans cette relation avec ce garçon rencontré il y a quelques mois vous dites là vous sentez que vous pourriez construire quelque chose vous avez davantage de points communs me dites vous avec lui oui mais finalement est-ce que vous pourriez construire avec lui mais est-ce que c'est pas ça qui vous fait peur c'est possible que ça me fasse peur parce que justement en quelque sorte je ne suis pas habituée et je ressens aussi comme si c'était moins fort et comme si j'avais aussi moins de soutien et que chacun menait sa vie de manière plus indépendante c'est assez ironique parce que en comparaison avec la relation précédente c'est plus stable donc j'ai un soutien qui est peut-être moins dans l'intensité mais plus dans la continuité c'est moins c'est moins passionnel c'est moins fusionnel vous dites d'ailleurs comme il y a parler d'autonomie comme si vous pouviez finalement vous étiez deux êtres séparés que vous pouvez en parallèle mener aussi le cours de votre vie même si l'amour il tient une place mais vous êtes à un âge si vous avez 27 ans même d'ailleurs après où vous avez d'autres choses à construire aussi oui alors par rapport à cette relation qui vous faisait souffrir là il y avait quelque chose de très passionnel et certainement aussi parce que ce garçon vous renvoyait des choses à vos yeux des choses importantes comme si vous vous retrouviez un peu en lui quand vous me parlez de cette grande sensibilité vous vous sentiez très vous étiez aussi à des moments dans la vie où évidemment en termes d'intensité quand on a vécu quelque chose comme ça le reste peut paraître un peu fade oui et il y a des périodes dans la vie où on est plus en quête de sensations fortes qu'on peut trouver au sein d'une relation amoureuse ça ne manque pas mais où finalement dans cette relation un peu où on est absorbé littéralement par cette histoire d'amour mais d'histoire d'amour où où on ne se sent pas vraiment entier si on n'est pas avec l'autre et quand on est avec l'autre ça ne se passe pas bien donc c'est un peu quelque chose de de complexe à gérer et là bah oui j'entends bien vous avez rencontré un garçon qui est plus équilibré certainement je vais dire le mot plus posé plus calme où là vous pourriez construire vous le sentez et où finalement ça vous renvoie un peu à vous même avez-vous vraiment envie de construire oui parce qu'avec cet autre garçon il y a une part de vous on peut s'accrocher comme ça un peu même désespérément à quelqu'un vouloir à tout prix construire avec quelqu'un et on sent bien au fond de soi que c'est impossible donc ça revient ça revient à ne pas construire ça revient au fond à dire à se retrouver ben non c'est pas le moment j'ai pas envie mais c'est plus facile de le mettre sur le compte de l'autre peut-être c'est une manière de ne pas s'engager de ne pas s'engager de ne pas s'engager oui d'accord alors c'est vrai que là c'est le jour et la nuit il y a des relations que vous me décrivez oui et dans ces échanges que vous peut-être qu'à travers ces moments où il était très finalement assez mal un peu mal dans sa peau il vous renvoyait à des choses de vous même enfin il y a vous étiez en train de vouloir grandir l'un et l'autre et vous aviez du mal à y parvenir ensemble c'est pour ça que peut-être vous arriverez à être de meilleurs amis que de que qu'amoureux ça arrive ça parfois et puis il y a des périodes dans la vie où je vous dis on recherche ça on recherche la passion parce qu'on se sent aussi existé et très important aux yeux de quelqu'un comme si sans nous l'autre n'était pas bien il vous le dit d'ailleurs il vous dit sans toi je me fout en l'air ou bon donc il y a quelque chose même si c'est douloureux qui est aussi très valorisant tout d'un coup on est excessivement importante aux yeux de quelqu'un et quand on ne sait pas très bien encore qui l'on est soi-même ce que l'on veut c'est séduisant ce type de relation même si c'est épuisant oui justement je pense que vous visez juste dans le sens où je je me sentais épuisée de la relation et le fait de se sentir exister oui c'est aussi quelque chose que j'ai ressenti mais du coup je serais donc enfin je je surinterprète peut-être vos propos mais je serais donc faire une erreur que d'y retourner et quelque chose de plus équilibré que d'être moins passionnel je pense que si vous y retournez comme ça vous allez retourner dans les mêmes affres d'accord et peut-être même plus fort encore dans la mesure où consciemment ou inconsciemment il y a toujours le risque qu'il vous fasse payer de l'avoir quitté à un moment donné oui c'est pas rien de dire si tu me quittes je vais me foutre en l'air enfin vous voyez comme si l'autre était devenu notre oxygène oui donc il est probable que si vous retourniez dans cette relation vous allez vous retrouver dans les mêmes conflits dans les mêmes parce que de son côté il n'a rien résolu ce garçon oui et de votre côté alors c'est pas rien pour vous je trouve d'avoir quand même tenté quelque chose avec quelqu'un d'autre et d'avoir j'imagine enfin mais peut-être je me trompe eu un petit coup de coeur pour ce garçon là ah oui oui ça veut dire qu'il y avait quand même une part de vous qui se rendait compte que c'était plus possible dans cette histoire et qui était disponible pour faire de la place à un autre alors un autre très différent ça montre qu'en vous il y a quelque chose qui a changé qui était prête à s'ouvrir à un autre type de relation mais c'est vrai qu'après je vais vous dire il y a des âges dans la vie où peut-être parce qu'on avance en âge on apprécie plus que l'autre justement puisse être vraiment autonome indépendant et pas dans la fusion en permanence parce qu'on est plus construit finalement et qu'on est plus dans un partage que dans une relation où on cherche avant tout à se définir à savoir qui l'on est à travers la relation d'amour oui mais vous n'en êtes peut-être pas là encore et effectivement j'entends bien j'entends bien que vous avez très envie de retourner vers cet autre garçon parce que là pour vous même si c'était douloureux ça vivait c'était intense c'était donc évidemment l'autre vous paraît un peu plat un peu calme un peu terne oui tout en étant très bien en fait je n'ai rien à lui reprocher ben oui mais il manque un peu de piquant oui alors les piquants vous en avez avec l'autre mais qui va mal ben oui visiblement enfin qui va mal mais qui est quand même à même de vous dire que c'est pour ça que je vous demandais êtes-vous sûre vous voulez le consoler mais est-ce que il n'y a pas quelque chose que vous cherchez aussi à consoler en vous à travers cette histoire là à travers ce besoin de fusionner comme ça oui qu'est-ce que vous chercheriez à consoler vous en vous ben je suis je suis également triste j'ai été également très oh oui mais même avant je pense même avant ça dans cette relation vous auriez des plus parce que pardon je vous entends mal vous avez une toute petite voix et alors en plus je vous parlais encore plus doucement j'aurais des vous auriez des plus à me donner ah non pas du tout ah non c'est pas moi non 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 c'est une question que je vous posais mais comme ça en tout cas vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas le consoler non bon non on est sage une totale non et que dans ce désir soi-disant de le consoler il y a aussi en vous éloignant de lui enfin garder un peu la main sur cette relation parce qu'il y a du pouvoir qui s'exerce dans votre relation là qui a le plus le pouvoir sur l'autre oui alors vous pouvez y revenir oui mais vous allez vous allez retomber dans les mêmes tourments d'accord maintenant ce qu'il y a peut-être quand on demande quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas nous le donner c'est se mettre en situation d'échec et finalement parfois on reproche à l'autre en disant j'ai envie de construire j'ai envie que notre relation avance que notre relation évolue et à l'évidence cet autre ne peut pas nous donner ça mais on persiste c'est comme demander à un enfant à quelqu'un qui n'en veut pas on peut persister dans cette idée là mais c'est forcément se mettre en situation d'échec alors parfois justement ça interroge sur soi-même qu'est-ce qu'on désire vraiment et peut-être que vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes davantage ce qui peut se comprendre dans un questionnement sur vous-même à travers la relation amoureuse c'est fréquent un peu comme quand on se cherche à l'adolescence enfin au début comme ça de l'âge adulte que dans un véritable désir de construire ce qui n'est pas grave vous voyez on n'est pas obligé de construire à tout prix il y a d'abord à se construire soi-même c'est une quête importante ça vous voyez et j'ai l'impression que dans la relation avec ce premier garçon il y avait quelque chose de cet ordre là où vous demandiez un peu l'un à l'autre aide-moi à savoir qui je suis à me définir il y a quelque chose c'est ce que dit Nana quelque chose qui proche d'une relation un peu adolescente où les premières amours elles sont c'est sur un mode très fusionnel parce qu'au fond on retrouve cette fusion qu'on a connue dans les premiers temps de sa vie et qu'on recherche et puis là aussi en avançant en évoluant en grandissant on demande autre chose souvent l'histoire d'amour c'est-à-dire de ne pas rencontrer quelqu'un qui doit forcément tout réparer tout combler de nos manques mais quelqu'un avec qui on va vraiment partager un échange quelqu'un qui va être à la fois un ami et un amant voilà bon ça à vous de voir mais je vous dis encore une fois par rapport à la question que vous posez sur ce garçon oui bien sûr que vous pouvez y retourner mais je pense que vous allez retomber dans les mêmes difficultés et attention aussi à lui parce que si vous y retournez quand on y retourne pour le coup vous allez aussi lui faire du mal si vous n'êtes pas sûr de vous-même alors vous ne semblez pas très sûr de vous-même non je ne suis pas sûr si c'est y retourner pour repartir dans quelques temps là ça devient un peu compliqué d'accord donc réfléchissez et puis vous verrez bien peut-être que ce garçon avec qui vous êtes actuellement ne vous convient pas non plus et que vous cherchez autre chose pour le moment bonne chance bonne chance Claire au revoir au revoir je vous embrasse je vous souhaite une très belle nuit fête de jolis rêves un bon week-end sous le soleil ce soir bien sûr vous retrouvez Sophie et pendant tout le week-end et moi je vous dis à lundi les amis à lundi les amis